Voilà, vous avez accès au Google Docs en utilisant cette adresse-ci. Vous pouvez taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur, donc bit.ly slash doc-formation, etc. Vous tapez exactement ça dans la barre d'URL d'un navigateur et vous aurez le document de la formation. Et dans un autre onglet du navigateur, vous pouvez taper ceci, bit.ly slash fichier formation Adobe, etc. Donc dans le Google Docs, vous trouvez plusieurs choses, plein de choses qu'on va voir et d'autres qui sont pour ceux qui feront la formation avancée. Mais au début du Google Docs, vous avez donc l'adresse vers le drive, les fichiers. Donc je vais aller faire un petit tour là-dessus pour vous montrer. Et ça, ça pourra t'aider pour savoir que télécharger, quoi télécharger. Donc voilà, les documents sont en deux versions. Il y a une version où ce sont des dossiers décompressés. Et puis en dessous, il y a la même chose, ce sont des ZIP. Ce sont des ZIP, et donc ce serait bien de prendre les ZIP, en fait. Je suppose que sur votre ordinateur, vous pourrez dézipper ça par un clic droit extraire. Ou clic droit 7-ZIP, extraire ici, quelque chose comme ça. Donc inutile de tout prendre sur le drive parce que tout est en-zipé en dessous, en fait. Voilà. Et on a à peu près pour 1 giga, à peu près, oui. Un peu moins d'1 giga, c'est peut-être 600 mégas, 700 mégas. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans ce dossier ? Vous trouvez donc les accès aux documents et aux fichiers. Oui, ça c'est juste un petit rappel. Vous avez différentes choses. Les barres contrôle, on va en parler. Quand on imprime chez un imprimeur, ils demandent parfois des gammes contrôle d'un certain type et pas celles standard d'InDesign. Vous avez ici deux dossiers avec des documents construits par gris moduleur. Et l'intérêt de ces documents, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités InDesign dedans. On pourra à un certain moment les ouvrir, les analyser. Donc, la grille modulaire, c'est un système pour faire des mises en page qui sont cohérentes d'une page à l'autre dans un document, qu'on ait de la diversité. Clairement, c'est pour les documents de type magazine qu'on ait de la diversité. Mais malgré tout, il y a une structure derrière. C'est ça, la modularité. Vous avez des infos sur les flyers. Je vous ai mis des templates de flyers pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Les templates de flyers ou de leaflets qu'on trouve chez Adobe. Il y a deux échantillons ici. Un petit guide de la couleur. C'est intéressant pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux comment ça se passe, l'impression, chez un vrai imprimeur. Alors, ça, c'est le contenu du Google Doc pour lequel j'ai donné un lien précédemment. Il est accessible aussi sous forme des fichiers RTF ici. Et vous voyez les différentes choses qui seront abordées, les grands chapitres. Vous avez ici les images qu'on va utiliser. Donc, pour que ça aille plus vite, je vous ai mis des images du domaine public. Donc, des images que vous avez le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, sans payer de droit d'auteur. Maintenant, on peut aussi passer par une banque d'images et acheter des images. C'est aussi possible. Mais il faut savoir qu'il existe des images du domaine public. Je vous ai mis ici un document sur l'impression en ligne. Donc, si on passe par un prestataire externe, comment les trouver ? Ici, ce sont des échantillons qui montrent différents types de documents in design. Donc, les documents en flux continu, utiles pour faire des catalogues d'exposition, des rapports d'entreprise, typiquement des longs documents, avec une mise en page pas très variée d'une page à l'autre, mais énormément de textes et d'images sur le côté du texte ou entre les paragraphes. Les documents de type triptyque, donc c'est les flyers, les leaflets, et les documents par guillemodulaire. Donc, il y a ces trois types de documents avec des choses là-dedans qu'on pourra ouvrir et analyser pour voir un peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez, je vous ai fait ça rien que pour vous, les templates, donc les modèles en vente chez Adobe pour InDesign, et spécialement ceux pour les flyers. Il y en a à peu près 1300, je pense, qui sont entrés dans ce PDF. Les leaflets aussi, il y en a 700, je pense. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, dans InDesign, bien sûr, on crée ses propres documents, et il faut comprendre comment InDesign fonctionne, mais on peut aussi démarrer de documents existants, donc des templates, des modèles qu'on achète, ça coûte à peu près 25 euros le document. Et là aussi, ça nécessite quand même de bien connaître InDesign pour démarrer de ça, pour savoir manipuler, c'est logique. C'est logique. Voilà, ça je vous laisserai regarder. Des petites indications à propos des polices de caractère, différentes sources pour les polices de caractère, aussi quelles sont les meilleures polices de caractère qui sont préconisées. Ici, un petit document qui parle des images de type RVB et CMJN, je vous expliquerai un peu plus loin ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et des templates encore, mais cette fois-ci pas par Adobe, par d'autres entreprises, je vous ai mis des petits liens vers ça. Alors ici, on va utiliser l'outil texte. Vous avez l'outil texte, vous l'activez. Vous voyez qu'il y a un petit triangle en bas à droite de l'icône de l'outil. Ça veut dire que derrière cet outil-là, il y en a d'autres qui sont cachés. Si vous gardez le bouton, la souris enfoncée, ça fait apparaître les autres outils. C'est ça que ça veut dire quand on voit ce petit triangle en bas à droite sur l'icône d'un outil. Mais de toute façon, c'est celui-là qui nous intéresse, c'est le type tool. Donc, vous le positionnez, sans enfoncer le bouton à souris, bien sûr, vous le positionnez sur la page. Et vous allez créer ce qu'on appelle un bloc texte. Parce que dans InDesign, c'est ça qui est particulier. C'est très souple au niveau du positionnement des choses, les images, les textes, tout ça est contenu dans des blocs, les images dans leurs blocs, chaque image dans son bloc, chaque texte dans son bloc. Et on peut vraiment positionner ça comme on veut. Bien. Avant qu'on fasse ça, il faut que je vous dise que ce que vous voyez là, en rose, c'est la marge qui ne s'imprime pas, bien sûr. Elle est juste là comme référence pour vous dire, tiens, tiens, il ne faudrait peut-être pas aller mettre des choses importantes trop près du bord de la page. Parce qu'au niveau composition, on ne sait pas bien de mettre du texte trop près du bord des pages, par exemple. Voilà. Bien. Donc, vous allez faire un clic et glisser. Donc, vous enfoncez le bouton, la souris, vous le gardez enfoncé et vous bougez. Vous pouvez commencer à peu près en haut, à gauche de la page, comme ceci. Vous voyez, par rapport aux marges, je suis à peu près là. On n'est pas obligé de s'occuper des marges, de toute façon. Vous faites un bloc à peu près de cette taille-là. Voilà. Est-ce que vous voyez votre bloc avec un curseur qui clignote en haut, à gauche ? Bien. Alors, ce bloc texte, on va le remplir avec du faux texte pour faire quelques petits essais. Mais d'abord, on pourrait peut-être voir pour avoir quand même la même dimension de bloc chacun. Alors, pour manipuler les blocs, c'est la flèche noire. Vous avez une autre flèche à côté, la flèche blanche, qui va servir à manipuler une partie d'un bloc. Mais pour manipuler l'entièreté d'un bloc, l'entièreté d'un objet, c'est la flèche noire. Votre bloc, de toute façon, il est sélectionné pour l'instant. Si vous activez la flèche noire, vous voyez ces petites poignées un peu partout, sur les bords, qui ont leur fonctionnalité, on va en parler. Si vous cliquez avec la flèche noire à côté du bloc, vous ne voyez plus les poignées, il n'est plus sélectionné. Si vous cliquez sur le bord du bloc, il est sélectionné. C'est le principe. C'est un logiciel dans lequel il faut toujours indiquer quel est l'objet sur lequel je veux travailler. C'est logique. Donc, le bloc doit être sélectionné comme ça, avec la flèche noire. Vous voyez ces petits carrés, ce qu'on appelle des poignées sur le bord. Et, alors, on va les voir au-dessus. Dans InDesign, je suppose que, comme moi, vous n'avez pas grand-chose, à part les noms des menus qui sont là. En dessous, vous n'avez pas grand-chose. Eh bien, on va demander d'afficher quelque chose qui est bien pratique. C'est ce qu'on appelle la barre contrôle. Vous allez dans le menu Window. Dans le menu Window, et vous demandez Control. Et là, vous avez des informations en plus. Alors, cette barre contrôle, elle montre des choses qui existent dans les palettes. Des palettes, vous en avez sur la droite, déjà. Vous en avez déjà quelques-unes sur la droite. C'est ce qu'on appelle des palettes. Mais la barre contrôle, sa caractéristique, c'est qu'en fonction de ce qui est sélectionné, elle va me montrer certaines choses. C'est un raccourci, en fait. C'est un raccourci vers les choses qui sont dans les palettes. Et alors, vous avez ici la dimension du bloc. A, W et H, Width et Health. Vous avez la dimension du bloc. Et c'est ça que je vous propose éventuellement de lui donner une largeur. Est-ce que vous voyez en millimètre ? Ou pas ? Tout le monde voit en millimètre, c'est parfait. Vous allez indiquer 100 à W, ici. Et puis, vous allez dans l'autre. Et on va essayer 150. Voilà. Et pour valider ce qu'on a à taper là, parce que ce n'est pas encore pris en compte, vous avez sur le clavier la touche Tab, la touche Tabulation. Vous voyez ce que c'est la touche Tabulation, bien sûr. Bien. Donc là, vous avez un bloc d'une dimension de 10 cm sur 15, 100 mm sur 150. Et tout le monde a la même chose. Le positionnement du bloc n'a pas trop d'importance. Tant que vous le voyez sur votre page, qu'il ne déborde pas. S'il débordait, il faudrait le repositionner tout simplement avec la flèche noire, en le prenant par son bord, aller le repositionner sur la page. Voilà. Donc le positionnement XY n'a pas d'importance. C'est les ordonnées. X, c'est la position horizontale. Y, c'est la position verticale. De quoi ? Du coin supérieur gauche du bloc actuellement. Parce que juste à gauche de XY, il y a une espèce de grille de points. Et on m'indique quel est le point qui sert de référence. C'est la grille de référence. Et le coin supérieur gauche de la page, c'est le point 0,0. Vous le voyez ? Est-ce que vous voyez les règles chez vous ? Les règles... D'accord. Est-ce que vous voyez que le dessus de la page, c'est l'origine des règles 0,0 ? Voilà. Donc voilà. Donc ce rectangle chez moi. Son coin supérieur gauche est à 48 mm de la gauche de la page 38 du haut. Voilà. Bien. Mais ça n'a pas d'importance où il est positionné. Alors, une chose qu'on va faire ici, c'est enregistrer de temps en temps les documents pour ne pas perdre ce qu'on fait. Bien que si ça plante InDesign, quand on redémarre InDesign, il va proposer de récupérer le document. On aura perdu peut-être que les 2-3 dernières minutes de travail. Il y a une sauvegarde automatique, donc. Mais on va quand même l'enregistrer. Alors, ce que je vous propose de faire sur votre ordinateur, sur le bureau, je ne sais pas, vous créez un dossier pour la formation et vous allez enregistrer le document dedans. Bon, j'ai créé le dossier en allant dans le Finder. Ce n'est pas dans la vidéo, mais je suis allé le faire. Et vous allez faire File, Save S. Vous allez dans votre dossier. Vous naviguez jusqu'à votre dossier. Et on va renommer peut-être ça. On va l'appeler Premier Document. Et je vais mettre à la fin du nom un tiré 01. Parce que régulièrement, je vais enregistrer le document en changeant le numéro à la fin. Ça a plusieurs intérêts. Mais l'intérêt ici, dans le cadre de la formation, c'est que si vous vous plantez, il n'y aura qu'à réouvrir le document d'avant, éventuellement. Aussi, vous aurez une sauvegarde, un historique de ce qu'on aura vu. Petit à petit, vous aurez les étapes. Chaque document sera une des étapes qu'on a vues. Voilà. Et alors, le format, il n'y avait pas besoin de le changer. C'est format InDesign 2020. Voilà, voilà. Et il y a possibilité d'ouvrir un document InDesign 2020 dans une version plus ancienne. Mais je le déconseille fortement. Et pour arriver à faire ça, de toute façon, il faudrait enregistrer avec cette fonction ici. Mais ça ne marche pas bien. Il y a des choses qui bloquent. Ne faites jamais ça. Il faut que les gens avec qui vous échangez des documents soient dans la même version de InDesign. Ce sera beaucoup mieux. Vous allez éviter des problèmes. Voilà, c'est enregistré. Donc, le nom du document est là sur la barre de titre. C'est parfait. Donc, c'est un bloc texte. On va le remplir avec du texte. Ensuite, on verra les blocs images. Ensuite, on verra des interactions entre les images et le texte. Les images qui survolent le texte et qui repoussent le texte. C'est ce qu'on appelle l'habillage de texte. Ça, c'est ce qui va suivre dans les 20 minutes qui vont arriver là. Dans les 30 minutes qui vont arriver. Et une chose super importante que je vais vous expliquer là maintenant avec le texte, c'est comment obtenir un beau texte typographiquement correct dans InDesign. Parce que c'est vraiment la force de InDesign. C'est la beauté de la typographie. Donc, on va faire ça. Vous allez mettre le curseur texte. Vous prenez l'outil texte. Et avec l'outil texte, vous allez cliquer dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote là en haut à gauche. Et on pourrait coller du texte qui vient d'ailleurs. Qui vient de Word, qui vient d'un navigateur web, Wikipédia. Du texte qui vient d'ailleurs. On peut le coller sans problème dans InDesign. Mais ce qu'on va faire ici, c'est... On ne va pas perdre du temps à aller chercher du texte ailleurs pour l'instant. On va remplir avec du faux texte. Qui sert à faire la conception d'un document. Avant qu'on ait même le vrai texte, on peut commencer la conception d'un document avec du faux texte. Donc, avec le curseur qui clignote là en haut à gauche du bloc, vous allez faire un clic droit. Et vous allez demander... Fill with placeholder texte. Voilà. Et normalement, vous avez du texte qui est arrivé. Ce n'est pas du latin, c'est du faux latin. Ce sont des mots latins qui ont été coupés, réassemblés ensemble. Ça ne veut rien dire du tout, en fait. Et c'est utilisé très couramment. C'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. Pour ceux qui connaîtraient... Voilà. Pour votre... Information du lorem ipsum, en fait. Suite de mots sans signification, utilisés en imprimerie. Bien. Alors, voilà. Ce bloc texte contient du texte qui s'est mis en drapeau. Donc, il colle à gauche. Évidemment, ce n'est pas du texte arabe. Dans InDesign, on peut faire du texte arabe aussi, qui va coller à droite. Oui. Ça, c'est possible. Il faut installer les fonctionnalités arabes de InDesign. Et à ce moment-là, on peut faire du texte en arabe. Dans InDesign, ce n'est pas un problème. Mais là, c'est du texte romain, on va dire. Donc, il colle à gauche. Il est en drapeau. Le texte, à la fin, la ligne, ne colle pas nécessairement au bord du bloc. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander que dans ce bloc, il y ait deux colonnes de texte. Parce qu'il y a beaucoup trop de mots. Ce n'est pas agréable à la lecture. Donc, on va faire un document qui est agréable à la lecture. Et ce qui aide, c'est faire des colonnes de texte. Donc, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les documents Word, dans InDesign, on va faire des documents de mise en page agréables à lire avec des lignes assez courtes en général. Il est possible de faire des lignes longues. Mais en général, on va systématiquement vers des lignes plus courtes. Alors, pour ça, vous allez devoir demander des colonnes. Il y a une icône ici qui permet de le faire. Mais je ne vais pas trop parler des raccourcis de la barre contrôle. Parce que je voudrais aller dans les menus. Comme ça, visuellement, vous voyez comment ça s'appelle, comment ça s'écrit et où ça se trouve. Et donc, on va aller dans le menu Object. Vous allez dans le menu Object. Et alors, vous avez les Text Frame Options. Donc, un bloc. C'est un frame. Donc, bloc de texte. Les options de bloc de texte. Vous voyez qu'on pourrait utiliser le raccourci clavier CTRL-B. Les raccourcis clavier, je ne vais pas vous en donner beaucoup. Parce que quand on est débutant, c'est ennuyeux. Mais c'est un raccourci qui est intéressant à retenir, le CTRL-B. Parce qu'on va l'utiliser quand même assez souvent. Pour aller modifier les options du bloc. Donc, la typographie, c'est vraiment le fort de InDesign. Et la bonne nouvelle, c'est que le moteur typographique de InDesign, donc toute sa gestion de la typographie, a été intégrée à Photoshop et Illustrator dernièrement. Donc, on peut maintenant faire aussi des documents valables dans Photoshop et Illustrator. Et ça, c'est bien au niveau typographique. Alors, on est dans les options de bloc de texte. Vous allez choisir ici le nombre de colonnes. On va choisir 2. Alors, vous avez en bas à gauche de la boîte, une case Preview. Que vous pouvez cocher, comme ça, avant même de cliquer sur OK. Vous voyez ce que ça donne derrière. Alors, vous... D'accord, oui. Donc, je reviens. J'ai cliqué sur Cancel. Avant d'aller dans les options de bloc de texte, en effet, c'est bien qu'il soit sélectionné avec la flèche noire. Voilà. Sélectionné avec la flèche noire. Un petit CTRL-B sur le PC. On indique deux colonnes. En Preview, on voit les colonnes. On est d'accord ? Tout le monde voit ça ? Parfait. Alors, vous avez ce qu'on appelle la gouttière. C'est l'espace entre les deux colonnes qui, actuellement, est à 4,2 millimètres. Bon, c'est bizarre un peu, ces mesures avec des millième de millimètre. Il faut savoir que ce sont des conversions de mesures en points, en fait, en points typographiques. C'est pour ça. Si on voyait la mesure en points typographiques, ce serait un nombre rond, 100 virgules. Mais ce qui est intéressant de constater ici, c'est peut-être un peu petit. Pour faciliter la lecture, on va peut-être avoir intérêt à élargir cette gouttière. Donc, vous allez indiquer 8. Et vous avez une gouttière un peu plus grande quand même. Alors, combien est-ce qu'il faut indiquer ? C'est vous qui voyez, c'est vous qui visuellement construisez votre document. Bien. Alors, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et voilà votre document en deux colonnes. Alors, en bas à droite du bloc, vous voyez une croix rouge. Cette croix rouge indique que parmi le texte qui était visible tout à l'heure, il y a des mots qui ne sont maintenant plus visibles. C'est logique. Quand on a demandé de remplir le bloc avec le texte de substitution, le placeholder texte, il a rempli le bloc complètement. Mais maintenant, on vient d'aller créer un espace au milieu et donc, il n'y a plus assez d'espace pour montrer. Le bloc ne peut plus montrer tous les mots. Donc, il y a ce qu'on appelle du texte en excès. Et en bas de la fenêtre du document, il est possible que vous voyez... Je vais remonter ici un peu pour les besoins de l'enregistrement. Il est possible que vous voyez une erreur. Le bouton qui était vert tout à l'heure est devenu rouge et ça vous indique une erreur. On est bien d'accord ? Tout le monde a ça ? Donc, pourquoi est-ce que ça a ridicule l'erreur ? Parce que quand on met du texte dans un document, normalement, c'est pour qu'il apparaisse. Et là, il y a une partie du texte qui n'apparaît pas. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec le document. Ça veut dire qu'il faudra faire quelque chose pour ce bloc texte pour que les mots qui n'apparaissent pas, finalement, apparaissent, en supposant que c'est important qu'ils apparaissent. On va faire comme si, même si on sait que c'est du faux latin ici. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont, le pre-flight. Le vol test, le pre-flight. C'est quelque chose pour vous éviter des problèmes à l'impression. Ça vous prévient, avant même que vous envoyiez le document chez l'imprimeur, ça vous dit, tiens, mais il y a des problèmes dans ce document. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a une palette de contrôle en amont. Il y a des explications sur comment résoudre les problèmes. Mais les explications ne sont pas très claires. Elles ne sont compréhensibles que par ceux qui savent déjà comment résoudre le problème, en fait. C'est ça, c'est souvent le cas. Alors, ce que je vais vous demander ici, maintenant, c'est d'aller voir le menu Window Info. Menu Window Info. Voilà, ça vous indique que le bloc sélectionné fait cette dimension-là. Voilà. Mais, ce qu'on va faire ici, c'est prendre l'outil texte et le cliquer n'importe où dans le bloc. L'outil texte n'importe où dans le bloc. Et du coup, vous avez des informations supplémentaires. Voilà. Si ça ne s'affiche pas chez vous, vous allez devoir aller dans le menu dessus de la palette Info. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les options affichées, c'est ici Show Options. Voilà. Et donc là, les choses devraient apparaître. Mais alors, le problème qui se passe, c'est peut-être qu'elle est là, sur le côté, quelque part, qu'elle ressemble à ça, chez toi. Elle est contractée. Est-ce que, sur la droite, tu ne vois pas quelque chose qui ressemble à ça ? Donc, ce que tu vas pouvoir faire, éventuellement, c'est aller dans Window, Workspace, Window, Workspace. Est-ce que tu es bien en Essentials ? D'accord. Tu peux demander Reset Essentials. Dans Window, Workspace. Window, Workspace. D'accord. Et si tu vas maintenant dans Window, Info, est-ce que... Elle n'apparaît toujours pas. Bien, écoute. D'accord. Elle était sur le deuxième écran. C'est bien. Bon. Alors. Bon, du coup, j'ai dû remettre à zéro la configuration des palettes chez moi avec cette histoire. Ce n'est pas grave. C'est l'occasion que je rebondisse là-dessus. Je dois aller rechercher Window, Control. Je dois aller rechercher la barre Control. J'ai dû remettre ma palette des outils en deux colonnes. J'ai des palettes ici sur la droite. Bien. Petite astuce intéressante parce que quand on travaille avec un seul écran, c'est vite encombré. Donc, ce que vous pouvez essayer, c'est d'utiliser la touche Shift, la touche majuscule, avec la touche tabulation en même temps. Donc, vous enfoncez Shift et brièvement, vous enfoncez Tab. Ok. Voilà. Je viens de réactiver la flèche parce que j'étais parti dans la modification de valeur là-dessus dans ma barre Control. Eh bien, si vous faites Shift Tab, ça fait disparaître les palettes qui sont à droite. Et ça, ça vous donne plus de place pour modifier votre document. Et si vous refaites Shift Tab, ça fait réapparaître les palettes. Donc, c'est toutes les palettes sauf la palette des outils qui disparaît. Et si on fait uniquement Tab, c'est tout qui disparaît. Je vous le dis parce que ça va forcément vous arriver. Si vous enfoncez la touche Tab, vous allez dire « Mais où est-ce que tout est parti ? » À nouveau, la touche Tab, ça revient. Et donc, vous avez le demi-masquage, on pourrait dire, avec majuscule Tab, Shift Tab. C'est intéressant. Voilà. Bien. Et alors, là, j'étais en train de mettre tout à l'heure, avec cette palette d'informations, j'étais en train de mettre le curseur Text quelque part dans le texte et ça me donne des informations. Et là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est les mots ici. 213 mots visibles plus 16 mots en dehors du bloc parce qu'il n'y a pas la place pour les montrer. Alors ça, ça peut être intéressant si vous travaillez avec des rédacteurs. vous faites les mises en page mais ce n'est pas nécessairement vous qui rédigez. Parce que, quand vous avez dans un document mis au point la dimension d'un bloc avec toutes ses caractéristiques, le nombre de colonnes, la gouttière, la taille des caractères, etc., vous allez pouvoir regarder là combien de mots il y a dedans et vous allez pouvoir dire au rédacteur tiens, voilà la longueur de l'article que tu dois faire et je l'insérerai à cet endroit-là et ça va rentrer tip-top ni trop ni trop peu. Donc ça, c'est intéressant parce que les rédacteurs pour les publications, ça rédige au nombre de mots. Quand ça doit rentrer dans un canevas, un magazine, une brochure, donc déjà là, c'est intéressant. Mais ça va changer. Le nombre de mots va diminuer parce qu'on va créer de l'espace entre les paragraphes, peut-être modifier l'interlignage, la taille du caractère. On va faire différentes choses. Mais à la fin, quand le design du blog sera fait, vous pourrez indiquer au rédacteur le nombre de mots qu'il va devoir rédiger. Bien, on peut fermer la palette des infos. C'est ce que je voulais vous montrer là. Vous pouvez enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Donc, file, save, s, et je vais changer le nom du document. Je change juste le numéro à la fin. Voilà. Bien. Alors, est-ce que vous arrivez à zoomer en avant et en arrière ? Je vous donne l'astuce, c'est la touche Alt et en ayant la touche Alt enfoncée, vous jouez avec la roulette de la souris pour zoomer en avant en arrière. Il y a d'autres manières de zoomer en avant et en arrière, mais voilà, si votre roulette de souris fonctionne, c'est parfait, c'est pas mal. Quelque chose qui est très intéressant, c'est le double-clic sur la main dans la palais des outils. Si vous double-cliquez sur l'icône de la main dans la palais des outils, ça va vous sauver la vie parce que quand votre document, vous savez plus où il est parce qu'il est parti en dehors de la fenêtre, ça vous le remet en entier. Enfin, en tout cas, la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais c'est facile, dans ce document, il n'y a qu'une seule page, ça vous la met plein écran, c'est le double-clic sur la main. Donc vraiment à retenir ça. Je vais rezoomer en avant. Alors, est-ce que vous avez le curseur qui est en train de clignoter là dans le bloc ? L'outil texte. Mettez l'outil texte, activez l'outil texte, mettez le curseur n'importe où dans le bloc. Vous l'avez le curseur ? Parfait. Si vous faites Alt-Roulette, vous arrivez à zoomer en avant, zoomer en avant. Bien. Avec la touche Alt, si vous la gardez enfoncée, et vous faites un cliquer-glisser rapide, vous arrivez à faire le panoramique, à modifier, à voyager dans la page sur laquelle vous avez zoomé. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Bon. On va zoomer en arrière. Alt-Roulette. Alors, maintenant, essayez ceci. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté du bloc. Il n'est plus activé. On n'a plus le curseur qui clignote dans le bloc. On est d'accord ? Vous avez cliqué avec la flèche noire à côté. C'est comme ça qu'on désactive rapidement un objet pour ne plus travailler sur lui. Avec la flèche noire, on clique à côté du bloc. Il n'est plus sélectionné. Vous allez zoomer sur lui. Et, maintenant, parce qu'on n'a plus l'outil texte, on n'est plus en train de travailler dans le bloc. Si vous voulez faire le panoramique, c'est la barre d'espacement qu'il faut enfoncer. La barre d'espacement, c'est le raccourci pour la main et vous pouvez bouger. C'est important d'utiliser les raccourcis parce qu'on fait tellement souvent ça, on ne va pas activer la loupe et la main dans la palette des outils à chaque fois qu'on veut zoomer et faire un panoramique. Ce serait perdre du temps. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Alt roulette. Si je travaille dans du texte, Alt pour faire le panoramique. Mais si je ne travaille pas dans du texte, c'est la barre d'espacement sur le clavier pour appeler la main pour bouger. et voilà, vous savez naviguer sur une page InDesign comme ça. Là, je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils. J'en ai parlé tout à l'heure pour remettre la page plein écran comme ça et peut-être zoomer un peu quand même sur ce bloc. Bien. Alors, la palette des outils, on l'avait mise en deux colonnes. C'est bien pratique. En bas, vous avez deux icônes. L'icône de droite, c'est pour voir à quoi va ressembler le document quand il sera imprimé. Vous pouvez enclencher, c'est le preview. Voilà. Donc, les limites du bloc ne sont pas visibles. Ça ne s'imprime pas, évidemment. On ne voit que ce qui s'imprime. si vous recliquez à gauche, vous voyez les constructions. Alors, dans InDesign, on peut travailler indifféremment en affichage avec construction ou en affichage preview. Ça n'a pas d'importance. Les deux fonctionnent. La plupart du temps, on va afficher en normal comme ça avec les constructions visibles. Alors, on a du texte en drapeau. Ce qui se fait de plus en plus souvent et qui est un peu plus moderne de nos jours, c'est de faire du texte justifié. Anciennement, le texte justifié, c'est-à-dire qui colle de chaque côté de la colonne, le texte justifié, anciennement, c'était surtout pour les documents officiels un peu rigoureux, sérieux. Mais maintenant, quand on fait du loisir, quand on veut donner un côté sympathique, ce n'est... on fait également du texte justifié. Ce n'est plus un problème. Donc, on va justifier le texte. Alors, vous allez pouvoir sélectionner le bloc avec la flèche noire. Vous avez sélectionné le bloc avec la flèche noire et on va aller chercher la palette Paragraph. Donc, vous allez dans le menu Type, en haut de l'écran, Type, et vous allez chercher Paragraph. Donc, la palette Paragraph, elle vous montre qu'actuellement, le texte, il est en drapeau, il colle à gauche, mais on va demander qu'il colle de chaque côté de la colonne, sauf la dernière ligne, bien sûr. Parce que si... Bon, parce que si la dernière ligne est composée d'un ou deux mots, il ne faudrait pas qu'il s'étende sur toute la dernière ligne. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle justifier à gauche. Ah oui, en anglais, vous avez, quand on survole la petite infoblue, c'est beaucoup plus explicite en anglais qu'en français. Voilà, et vous avez le texte qui colle maintenant de chaque côté. Alors, ce sont des colonnes qui sont étroites par rapport au texte qu'il y a dedans. C'est vraiment... On ne pourrait pas faire plus étroit. Mais c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'étudier comment faire un texte visuellement valable malgré qu'il est dans deux colonnes étroites comme ça. Alors, au niveau du caractère utilisé, on va vérifier qu'on est tous bien avec le même caractère par défaut de InDesign, certainement. Vous allez chercher la palette caractère. Ne fermez pas la palette paragraphe, elle peut rester là. Vous allez dans le menu Type, chercher Character. Et, est-ce que vous êtes en Mignon Pro ou vous êtes avec un autre type où tout le monde est en Mignon Pro ? Parfait. Mignon Pro avec sa variante régulière. Parce qu'il y a plein d'autres variantes de Mignon Pro, comme vous voyez, c'est une police assez riche. Et ça, c'est intéressant pour mettre en évidence des mots grâce au style de caractère. Si vous connaissez Word, ça peut être une facilité pour passer vers InDesign parce que les logiques sont les mêmes dans une certaine mesure. En tout cas, pour modifier le texte. Mais il y a des choses que vous n'allez pas trouver dans Word et c'est ce qu'on va voir maintenant pour améliorer vraiment le texte. Bien. Le document ici, par sécurité, je vais l'enregistrer, donc File, Save S. Voilà. Je regarde ce qu'il donne en aperçu. J'enclenche la petite case en bas à droite. Je clique éventuellement à côté du bloc avec la flèche noire pour le désactiver parce que oui, même si on a un affichage aperçu que ce qui est sélectionné, on voit les constructions. Donc là, je vais cliquer à côté et voilà ce que ça va donner. Donc, il y a des problèmes dans ce texte, il n'est pas beau. Pourquoi ? Parce qu'on a des lézardes, on a des espaces assez grands entre les mots et ça fait des espèces de lignes blanches, des vénures sur le texte. Ce qu'on va faire ici pour améliorer le bloc texte, c'est régler ce qu'on appelle le gris typographique. Alors, je vous montre rapidement dans un navigateur web ce qu'est le gris typographique. Si on tape gris typographique, on va trouver plein d'exemples qui vous montrent notamment ici un texte moche comme celui qu'on a pour l'instant dans InDesign et un texte plus beau. C'est plus uni. Il y a moins ces lézardes. Quand on regarde le bloc de droite de loin on a plus l'impression d'un bloc gris uni. C'est pour ça qu'on appelle ça le réglage du gris typographique. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous pouvez sélectionner votre bloc et on va régler ça. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. On va aller dans la palette paragraphe et dans la palette paragraphe on trouve plein de choses dans la palette paragraphe les petites icônes ici une marge à gauche une marge à droite le décalage de la première ligne l'espace avant paragraphe on va en parler l'espace après paragraphe voilà et il y a aussi plein de choses dans le menu de la palette paragraphe donc allez dans le menu et dans le menu vous allez chercher justification et là vous avez quelque chose d'assez intéressant pour l'instant en standard comme InDesign arrive il arrive réglé comme ça et quand on fait du texte justifié pour faire coller les mots de chaque côté de la colonne il fait varier l'espace entre les mots mais pas l'espace entre les caractères juste l'espace entre les mots et c'est ce qu'on voit ici World Spacing et bien on va lui dire qu'il peut aussi faire varier l'espace entre les caractères on va lui indiquer par exemple ici un minimum moins 15 et un maximum 15 vous allez pouvoir déjà valider ce que vous avez mis dans ce dernier cartouche en enfonçant la touche Tab voilà la touche Tab passe aux cartouches suivants et donc les 15% qui ont été inscrits ici sont validés et puis vous allez pouvoir cocher la case Preview et vous regardez ce qui se passe et vous devriez voir que la qualité du texte s'améliore quand la case Preview est cochée vous le voyez excellent alors les recommandations c'est à peu près ça c'est à peu près ça mais ça va dépendre de tellement de facteurs la largeur des colonnes la taille du caractère d'autres réglages qu'on fait sur le caractère qu'en fait il faut aller vers ça et puis il faut s'adapter moi je vous conseille en tant que débutant de mettre ce genre de choses moins 15 15 moins 10 10 certains font aussi varier la largeur des caractères on les écrase on les allonge dans un sens ou l'autre je ne vous conseille pas trop vous ne devriez pas avoir besoin de ça mais si vous le faites ne le faites pas trop faites du 98% ici en minimum 102% en maximum c'est des valeurs acceptables mais bon ici on va se limiter à 15 et moins 15 bien donc vous allez pouvoir cliquer sur ok voilà est-ce que le réglage de justification c'est ça ta question est-ce que c'est uniquement pour le print ou est-ce que pour le digital aussi oui c'est intéressant pour le digital dans un PDF à voir sur écran ça va se retrouver cette qualité typographique dans une publication e-pub un livre un livre électronique un livre interactif parce que InDesign fait des livres interactifs des e-pub des e-books là aussi ça va se retrouver parce que un e-book c'est c'est du HTML dedans en fait mais il y a une petite astuce une petite astuce informatique qui fait que le réglage d'espace entre les mots en tout cas l'espace entre les mots va se retrouver dans le e-book généré par InDesign donc voilà ce n'est pas que pour le print bien alors au niveau des polices de caractère vous en avez certaines qui sont faites pour le print et d'autres pour l'affichage sur écran et d'autres qui fonctionnent pour les deux donc il y a les trois types de de polices qu'on rencontre uniquement pour le print uniquement pour l'affichage sur écran ou pour les deux la différence c'est que pour le print le dessin des caractères a été davantage travaillé pour que les caractères soient harmonieux entre eux c'est ça la différence mais techniquement il n'y a pas vraiment de différence entre une police pour l'écran et une police pour le print vous pourriez techniquement utiliser pour le print une police qui a été faite pour l'écran mais c'est pas conseillé il vaut mieux prendre une belle police bien travaillée pour le print avec un beau dessin de caractère avec des lettres harmonieuses les unes avec les autres ça marchera mieux bon est-ce que vous remarquez maintenant que certains mots sont davantage écrasés et d'autres sont un peu plus espacés voilà alors ce texte ici n'est pas l'idéal parce qu'il nous manque de la césure de la coupure de mots en anglais de life and action vous allez voir on va voir le mot parce que c'est un terme technique que vous n'avez sans doute peut-être pas vu précédemment il y a quelques coupures de mots alors il faut que je vous dise que vous n'avez pas exactement le même texte que moi parce que c'est généré de manière aléatoire donc chacun a son propre texte différent mais ce qu'on peut remarquer c'est que voilà il y a de temps en temps des césures mais pas énormément par contre j'ai ici chez moi je ne sais pas chez vous mais j'ai des choses inacceptables dans un bon document ce sont deux lignes qui sont coupées successivement ça ce n'est pas acceptable ça ne se fait pas on ne peut pas accepter il peut y avoir d'autres lignes alors bonne question les césures ah ben c'est marqué ici d'ailleurs césures hyphenette ces césures sont propres à la langue il y a ce qu'on appelle un dictionnaire de césures raison pour laquelle dans InDesign quand vous faites du texte en plusieurs langues il faut absolument indiquer quelle est la langue utilisée par oui quelle est la langue du texte parce que ça va couper les mots au bon endroit alors si je voulais vraiment ici il faudrait que j'indique no language dans la palette de caractère ce serait mieux parce que ce n'est pas de l'anglais voilà faites-le aussi avec le bloc sélectionné dans la palette de caractère aller tout en haut de la liste jusqu'au no language et vous allez voir que le texte va bouger un peu donc c'est important et c'est important aussi pour le le correcteur orthographique bien sûr oui parce que si vous n'avez pas indiqué la bonne langue si je fais du français que je n'indique pas dans la palette de caractère c'est du français le correcteur orthographique ça ne va pas fonctionner voilà alors il faut savoir que InDesign n'a pas de correcteur grammatical en standard parce qu'on l'ajoute on choisit son correcteur grammatical qu'on ajoute et il y a deux correcteurs grammaticaux qu'on peut ajouter deux connus je vous les montre vous avez Antidote qui est un produit québécois qui a l'avantage de ne pas être trop cher et vous avez Prolexis qui est un produit français et qui va donc vous proposer dans InDesign la correction grammaticale les deux le font en standard InDesign fait la correction orthographique mais pas grammaticale ici j'ai Prolexis qui est là au dessus accessible en permanence quand je suis dans n'importe quel logiciel voilà alors ici c'est le Prolexis le plus gonflé il fait aussi l'orthographe anglaise mais alors ce qui est intéressant c'est que ce genre d'outil fait aussi la correction typographique c'est à dire que si vous faites des erreurs au niveau de la typographie si vous mettez un espace avant une virgule par exemple qui est une erreur typographique il va vous le dire toutes les erreurs typographiques ça veut dire que ça vous dispense en tant que débutant de commencer à étudier les règles typographiques vous pouvez faire confiance à ce genre d'outil voilà il fait aussi des conseils en rédaction en français par exemple si vous indiquez les deux jumeaux et bien il va vous dire c'est pas correct en français on ne dit jamais les deux jumeaux parce que les jumeaux ils sont toujours deux donc on dit les jumeaux c'est le genre de choses qu'il va vous dire en fait donc ça c'est intéressant je devais vous en parler bien sûr du correcteur grammatical typographique qu'on peut ajouter antidote ou prolexis vous choisissez l'un ou l'autre peu importe c'est surtout le prix et les performances avancées qui vont changer mais les performances de base sont les mêmes oui il est possible de forcer des césures tu mets des tirées dans les mots et des tirées conditionnelles et ça va forcer la césure là on va aller justement régler la césure en sélectionnant le bloc on va une chose qui est bonne à dire vous n'avez plus de césure non plus je suppose depuis que vous avez indiqué qu'il n'y a plus de langue dans la palette caractère vous n'avez indiqué aucune langue vous n'avez plus de césure non plus sur vos blocs d'accord alors je vous montre comment on règle les césures d'une manière générale sur n'importe quelle langue vous allez avec le bloc sélectionné dans la palette paragraphe hyphenation et vous allez indiquer la limite de césure vous allez la mettre à 1 comme ça vous n'aurez jamais deux lignes qui sont coupées à la fin deux lignes consécutives deux lignes qui se suivent ça ne va plus exister c'est bien ici vous pouvez indiquer que vous ne voulez pas qu'il coupe un mot après les deux premières lettres du mot donc vous allez indiquer que les mots qui sont coupés il faut au moins quatre lettres avant le tiré et peut-être au moins quatre lettres à la fin c'est vous qui voyez voilà vous pouvez mettre trois ou trois c'est bien ça de toute façon il ne va pas couper n'importe où il va utiliser le dictionnaire de césure de la langue pour ne pas couper n'importe où ah oui il peut couper les mots qui font minimum sept caractères on va dire voilà parce que les mots de cinq caractères je ne vais pas les voir couper voilà le genre de réglage qu'on peut faire les autres réglages ici zone de césure c'est quand on a du texte en drapeau je ne vais pas m'attarder là dessus ce n'est pas très important si vous faites déjà ces réglages ici c'est déjà génial alors est-ce qu'il peut couper les mots qui commencent par une majuscule en général on va décocher ça on ne veut pas que les noms de famille les noms de ville tout ça soit coupé est-ce qu'il peut couper le dernier mot d'un paragraphe non on ne veut pas un demi mot à la dernière ligne d'un paragraphe est-ce qu'un mot peut être coupé à la fin d'une colonne et puis on retrouve la suite du mot à la colonne suivante ben non donc en général on décoche ces trois choses ici c'est quand même mieux alors ici on va aller créer un autre bloc texte au dessus vous allez prendre l'outil bloc texte et ben non attendez un peu vous allez prendre cet outil-ci vous le voyez cet outil le rectangle c'est un bloc neutre en fait on ne sait pas ce qu'il va contenir on ne sait pas encore il peut contenir une image il peut contenir du texte avec cet outil-là vous allez faire un bloc vous tracez un bloc comme ça sur le dessus voilà alors ce bloc il devrait arriver avec un un cadre noir vous le voyez le cadre noir ok on va l'enlever ce cadre noir vous avez le bloc qui est sélectionné c'est à dire qu'on voit ces petites poignées là qui nous permettent ceci dit en passant les poignées de redimensionner le bloc avec la flèche noire on s'approche d'une poignée on fait un clic et glisser voilà ça permet de redimensionner le bloc bon vous allez avec ce bloc sélectionné faire apparaître en premier plan ce qui concerne la couleur de contour et puis vous allez cliquer sur la diagonale rouge ici le petit carré de diagonale rouge pour enlever la couleur du contour vous vous retrouvez avec un bloc qui n'a pas de contour comme notre bloc texte tout à l'heure ce qui veut dire que si on clique à côté et qu'on est en affichage aperçu on ne le voit plus donc là il faut absolument pour ceux qui seraient toujours en affichage aperçu repasser un affichage normal dans le bas de la palette des outils l'icône de gauche et là vous voyez votre bloc même s'il n'est pas sélectionné alors ce bloc il peut contenir une image il peut contenir du texte on va lui indiquer qu'il va contenir du texte vous allez prendre l'outil texte et cliquer vous voyez quand on survole ça change le curseur on clique et voilà il a été transformé en bloc texte il ne peut plus contenir d'image parce qu'un bloc dans InDesign ça contient soit du texte soit des images mais il y a des exceptions on peut faire ce qu'on appelle les images ancrées A N C R E ancrées comme une encre de navire de navire mais d'accord donc quand tu sélectionnes le bloc avec la flèche noire ça te montre les couleurs du bloc la couleur de fond il n'y en a aucune la couleur de contour il n'y en a aucune quand tu travailles avec l'outil texte dans le bloc ça te montre la couleur du texte texte en noir et pas de contour sur le bord des lettres sinon ça devient tout pâteux c'est une des erreurs habituelles des débutants c'est de mettre du noir sur le contour des lettres est-ce que tu as ça ? bon tu ne vas pas régler la couleur par la palette paragraphe on va le faire par la palette nuancier le color swatches quoi qu'il en soit avant que tu ailles remettre du noir sur ton texte là on va taper le texte est-ce que tu as le curseur qui clignote dans le bloc dans le frame d'accord donc tu vas pouvoir taper un titre peu importe vous tapez ce que vous voulez mais voilà pas trop petit quand même pas trop grand à peu près comme ça est-ce que tu vois le texte qui apparaît en noir oui quand tu sélectionnes le texte là est-ce que c'est noir le petit t ici maintenant d'accord alors ce qu'on va faire c'est aller dans la palette window color swatches donc window color swatches donc il suffit en fait d'enfoncer la touche F5 sur le clavier et ça apparaît vous pouvez essayer d'enfoncer la touche F5 sur le dessus du clavier et les les couleurs devraient arriver est-ce que en sélectionnant le bloc comme ça avec la flèche noire tu vas pouvoir faire ceci indiquer que c'est sur le texte que tu veux travailler d'accord donc flèche noire on sélectionne le bloc dans la palette des outils petit t ici pour indiquer qu'on veut modifier la couleur du texte est-ce que ta case ici est bien devant l'autre elle est en avant plan la case file bien tu vas pouvoir cliquer sur le noir black est-ce que tu vois le texte en noir est-ce que tu vois le petit t en noir ici bien alors on va pouvoir choisir une autre couleur pour le texte tout le monde a sélectionné son bloc avec la flèche noire a fait apparaître les couleurs qui concernent le texte et plus particulièrement la couleur de remplissage des caractères vous allez pouvoir choisir autre chose comme couleur ici vous devriez voir que ça se modifie on peut aussi faire ceci ne le faites pas mais je vous montre bien sûr on peut aussi prendre l'outil texte sélectionner les caractères dont on veut modifier la couleur et aller choisir la couleur dans le nuancier mais le problème c'est qu'on voit en négatif tant que c'est sélectionné si je mets du bleu ça apparaît en doré si je mets du rouge ça apparaît en scillant comme ça donc c'est pas bien c'est pour ça que vous avez la possibilité plutôt avec la flèche noire de sélectionner le bloc faire apparaître ce qui concerne la couleur du texte et mettre la couleur que vous voulez parfait alors pour ceux qui seraient habitués alors pour ceux qui seraient habitués à Illustrator ou Photoshop on sait jamais si vous avez déjà touché je vous montre ici qu'il ne faut jamais faire ceci double cliquer sur l'échantillon de couleur pour faire apparaître le color picker le sélecteur de couleurs et choisir la couleur comme ça on n'est pas dans Photoshop on ne fait pas comme ça parce que ça pose un problème de faire comme ça les couleurs que vous mettez sur les éléments il vaut mieux les avoir mises dans le nuancier de couleurs l'intérêt c'est que si vous utilisez une couleur sur différents éléments dans le document sur des blocs si vous créez une couleur vous la mettez sur des blocs de couleurs sur des titres sur différents éléments dans un long document qui a des dizaines de pages et bien il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets sans devoir sélectionner les objets rien qu'en modifiant la couleur dans le nuancier ça va modifier la couleur partout dans le document ça veut dire que vous ne devez pas nécessairement au départ avoir les bonnes couleurs dans votre document vous pouvez vous tromper vous pouvez faire des tests j'ai mis les titres en bleu des blocs de couleurs en bleu sur les pages pour décorer je vais voir ce que ça donne en orangé et bien je transforme le bleu dans le nuancier en orangé et dans tout le document ça va se modifier c'est ça qui est intéressant c'est ce qu'on appelle le système de couleur global un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur dans tout le document donc voilà pourquoi il vaut mieux toujours faire les couleurs dans le nuancier c'est beaucoup plus puissant alors vous me demandez comment faire vos couleurs institutionnelles et bien c'est simple dans le nuancier vous allez pouvoir par exemple aller dans le menu de la palette nuancier et demander de faire une nouvelle couleur c'est color c'est pas tint une teinte c'est une couleur qui est affadille donc c'est vraiment une couleur c'est pas un new tint c'est new color et alors là vous allez pouvoir indiquer vos couleurs institutionnelles qui seront sans doute en CMJN alors je ne sais pas si vous les connaissez mais donc il y a les trois il y a CMJN donc c'est quatre encres d'imprimerie cyan magenta jaune noir cyan magenta yellow et black k pour black pour une raison que je ne vais pas expliquer ici on a passé de temps pourquoi c'est pas un B parce que B c'est pour le blue mais pas seulement pour ça alors vous avez aussi la possibilité de faire des couleurs RGB si vous faites des documents destinés à l'écran c'est pas plus mal de travailler en RGB je vais démystifier quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu à propos des images quand on fait la mise en page certaines personnes vont vous dire que si c'est pour l'impression il faut forcément faire des images de type CMJN donc des images ce qu'on appelle CMYK mais ce n'est pas vrai ce n'est plus vrai depuis une quinzaine d'années Adobe préconise même pour l'impression d'utiliser des images RVB et au moment de l'exportation du PDF pour l'imprimeur on va faire la conversion de RVB vers CMJN dans le PDF ce seront des couleurs CMJN que l'imprimeur souhaite avoir ça a plein d'intérêt de procéder comme ça on y reviendra et donc vous avez votre couleur institutionnelle qui est déterminée par des couleurs RGB ou CMJN ou aussi par les pantones donc vous pouvez aller si vous voulez dans pantone ici pantone pas si moitié coté ça c'est des pantones en quatre couleurs pantone solide coté ça c'est un nuancier voilà et alors si vous connaissez le numéro de la pantone c'est lequel ? donc je vais taper ici 325 voilà c'est celui là voilà et vous avez une couleur pantone mais on aurait pu aussi créer cette même couleur par RVB ou CMJN vous savez quoi on va faire les 3 mais normalement dans un document il vaut mieux faire une seule des 3 mais enfin pour voir que ça fonctionne vous allez faire les 3 donc nouvelle couleur vous pouvez me donner les valeurs CMJN donc oui oui voilà donc j'enfonce chaque fois la touche tabulation quand je passe d'un cartouche à l'autre voilà ce que ça donne ok alors et en RVB voilà et donc on a les 3 qui sont dans le bas du nuancier éventuellement vous devez agrandir le nuancier bien sûr pour voir tout parce que il ne montre peut-être pas tout donc n'hésitez pas à aller l'agrandir par sa barre en bas voilà et alors vous allez peut-être remarquer chez vous que la couleur pantone non elles ont à peu près les mêmes couleurs c'est la couleur RVB qui est peut-être un peu différente non c'est une impression elles sont toutes les 3 assez semblables en fait si on les regarde comme ça ça va donc 3 manières de mettre une couleur institutionnelle dans un document indesign bien donc ta question est intéressante est-ce que c'est possible que ces couleurs elles restent dans le nuancier parce qu'en effet si vous faites un nouveau document elles ne reviennent pas et bien il faut savoir que ça fonctionne comme ça dans une design si vous faites une modification au logiciel comme ajouter des choses dans le nuancier comme on vient de faire quand aucun document n'est ouvert tous les documents suivants vont utiliser ça ils l'auront à leur disposition c'est pour ça qu'on peut importer notamment des styles de paragraphes des styles de caractères des styles d'objets des styles de tableaux des couleurs bien sûr dans InDesign quand aucun document n'est ouvert et tous les suivants y auront accès c'est comme ça que ça marche donc ça c'est une bonne astuce bien alors quand vous mettez une pantone dans un nuancier et que votre document doit être imprimé en quatre couleurs il faut absolument indiquer au moment de l'exportation du PDF que la pantone doit être imprimée en quatre couleurs sinon l'imprimeur va vous faire une couleur supplémentaire pantone c'est à dire qu'en plus du cyan magenta jaune noir vous aurez du pantone voilà il faut que dans le PDF on ait fait la conversion ça dépend de ce qu'on veut faire mais ça j'y reviendrai à l'exportation du PDF ce sont des réglages qui se font ok voilà donc pour n'importe laquelle de ces trois couleurs d'ailleurs parce que c'est ce qu'on appelle des spot colors ce sont des couleurs supplémentaires c'est ça que ça indique ici il faudra au moment de l'exportation indiquer qu'on veut qu'elle s'imprime en quadri mais parfois on veut imprimer une cinquième couleur pour avoir du fluo par exemple ou des choses spéciales dans le document bien donc ici on va pouvoir modifier le caractère vous avez votre bloc qui est sélectionné vous allez pouvoir modifier dans la palette de caractère la dimension du caractère alors je vais vous demander de l'agrandir par exemple si vous l'agrandissez à 30 points il commence à sortir du bloc il y a du texte en excès peut-être il suffit de prendre avec la flèche noire agrandir le bloc et voilà tout apparaît alors ça ça peut être un titre alors pour les titres c'est très important de bien gérer l'espace entre les caractères pour que ce soit moins moche et pour l'instant il est possible que ce soit pas très bien réglé on va demander à InDesign de régler ça pour nous on va pas aller insérer le curseur texte et manuellement entre chaque caractère aller modifier les choses par exemple pour le mot lou ici chez moi je trouve qu'entre le O et le U ça pourrait être un peu plus rapproché vous voyez il faut que les mots fasse bloc et qu'il n'y ait pas de trou au milieu du mot entre certaines lettres qu'on a l'impression qu'il y a un problème et bien c'est très simple et ça c'est vraiment très important que ce soit dans InDesign Photoshop Illustrator ce qu'on va voir ici vous devez toujours le faire sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas le faire un imprimeur vous a dit de ne pas le faire par exemple mais la plupart du temps dans presque 100% des cas vous devez faire ce qu'on va faire ici et qui n'est pas enclenché par défaut dans InDesign vous avez votre bloc qui est sélectionné vous avez ici l'approche de paire P-I-R-E le kerning l'espace entre les caractères pour l'instant on est en matrix c'est à dire c'est régulier c'est bêtement appliqué on va lui demander de tenir compte des mots qui sont écrits et vous allez passer en Optical regardez ce qui se passe quand vous passez en Optical est-ce que le titre va changer oui ça a bougé un peu vous avez vu si vous passez de Matrix à Optical ça change un peu et en principe c'est mieux donc faites-le systématiquement et on va le faire aussi pour le bloc de texte en bas parce que ça va améliorer la justification aussi donc vous pouvez aussi sélectionner le bloc de texte en dessous et indiquer Optical voilà et les choses ont bougé et le gris typographique est meilleur bien le bloc ici vous pouvez essayer de l'aligner par rapport à l'autre est-ce que vous voyez quand vous le bougez qu'il y a des lignes qui apparaissent là par exemple j'ai une ligne verte qui apparaît verticale vous la voyez là elle n'y est pas là elle y est et bien ça c'est l'alignement des blocs c'est ce qu'on appelle les repères commentés c'est quelque chose qui vous aide à aligner les blocs entre eux éventuellement alors bien sûr le titre on aurait pu le mettre dans le bloc de texte mais dans un premier temps c'est pas plus mal de pouvoir le mettre comme ça dans son bloc à part parce qu'on n'a pas énormément de temps mais bien sûr les titres ça se met aussi dans les blocs de texte et à ce moment là vous avez plusieurs styles de paragraphes dans le même bloc bon si vous arrivez à aligner le bloc déjà comme ça c'est pas mal c'est bien vous allez enregistrer le document bien alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va dire que ce bloc va habiller le texte en dessous quand vous positionnez le bloc du titre à l'endroit du bloc de texte et ça se superpose et bien on va faire en sorte que là où on positionne ça va repousser le texte principal du document ce qu'on appelle le body texte le body texte le corps du texte en français c'est le texte principal du document alors avant que j'oublie de vous le dire le texte principal du document doit toujours être avec de l'encre noire ne le mettez pas le corps principal le texte principal du document dans une autre couleur si vous le mettez dans une autre couleur que du noir il faudra le faire plus grand il ne faudra pas qu'il soit petit parce que le fait de le mettre dans autre chose que du noir va le rendre flou en fait à cause de ce qu'on appelle le tramage donc retenez ça normalement le corps du texte le texte principal dans un document c'est toujours de l'encre noire alors je vérifie juste autre chose ne le faites pas je sélectionne ce bloc là le bloc de texte à deux colonnes dans la palette des outils je vais indiquer je vais voir la couleur du texte vous avez donc bien cliqué sur black attention ceci n'est pas du noir ne faites pas l'erreur habituelle du débutant d'utiliser ça pour du noir ça c'est la superposition des quatre encres à 100% ce serait la cata si vous utilisez ça pour faire la catastrophe si vous utilisez ça pour faire votre texte principal donc c'est bien black qu'on a choisi voilà c'est ce que je voulais vous préciser aussi ici alors votre bloc que vous arrivez à bouger on va faire en sorte qu'il habille vous allez chercher window text wrap voilà actuellement dans cette palette text wrap habillage de texte on est dans cette situation là les choses se superposent mais en ayant ce bloc là qui contient le titre sélectionné vous allez pouvoir choisir ceci du coup quand vous positionnez le bloc quelque part il repousse le texte et donc vous pouvez composer comme ça vous allez pouvoir même faire ceci redimensionner le bloc par exemple pour qu'il soit plus carré avec la flèche noire redimensionner le bloc pour qu'il soit plus carré et voilà et vous le positionnez et voilà si je regarde en affichage aperçu voilà ce que ça donne donc habillage de texte et ça quand on est débutant ça peut être pratique parce que ça permet de faire des choses intéressantes rapidement et on peut le faire bien sûr avec des images aussi on va tester ça bien on continue donc ici votre texte avec le titre il est en plusieurs lignes on est d'accord pas de problème vous avez bien un bloc comme moi avec plusieurs lignes bien dans la palette paragraphe ce qu'on peut faire c'est faire un alignement à droite donc en ayant le bloc qui est sélectionné un alignement à droite et voilà une chose à faire absolument aussi pour les titres c'est de décocher la césure on ne veut pas de coupure de mots dans un titre alors quand on fait ça parfois tout le texte disparaît si le mot le plus long du titre n'a pas assez de place pour se mettre quand vous décochez la césure si tout disparaît c'est que les caractères sont trop grands par rapport au mot le plus long ça c'est typique dans ce cas là vous remettez la césure vous modifiez par la palette caractère la taille des caractères et ça passera ça c'est une astuce que je vous donne dites vous bien ça la césure si on la décoche parfois les choses disparaissent parce qu'il n'y a pas cette place pour qu'elle se montre on va continuer un peu le réglage du texte pour obtenir vraiment un beau texte typographique parce que c'est vraiment la base dans InDesign c'est un outil qui permet de faire vraiment qui est reconnu comme étant le meilleur pour faire la typographie d'ailleurs tous les livres quasiment tous les magazines sont faits avec InDesign c'est vraiment l'outil de référence bien donc vous allez dans la palette caractère vous allez modifier la l'interlignage on n'a pas encore fait l'interlignage donc moi pour ce bloc j'ai choisi caractère 30 points vous pouvez choisir autre chose bien sûr et l'interlignage l'espacement entre les lignes est à 36 parce que InDesign est réglé pour que l'interlignage soit toujours 120% de la taille du texte alors c'est entre parenthèses parce que c'est InDesign qui a choisi cette valeur là quand vous voyez des choses entre parenthèses c'est que c'est InDesign qui a calculé ça vous allez pouvoir modifier si vous voulez l'interlignage je vous laisse faire et c'est visuel ça ça je veux dire c'est vous qui décidez quel est le le bol interlignage pour votre titre alors même chose pour le corps du texte on va aller modifier l'interlignage et il faut savoir que avec un interlignage plus grand pour notre corps de texte ça va donner un effet plus classieux ça va augmenter la sensation de qualité du document d'avoir plus d'espace entre les lignes bien vous allez sélectionner maintenant le bloc qui contient le corps du texte et vous allez également modifier l'interlignage même chose 12 points chez moi interlignage 14,4 120% de 12 mais je peux m'éloigner de ça dès que je m'éloigne de ça forcément les parenthèses s'en vont c'est plus un calcul de Ndesign et alors il faut tester et il n'est pas interdit aussi de modifier la taille du caractère par exemple je peux passer à 11 de taille de caractère on peut mettre des virgules tant qu'on veut je peux taper 11,5 touche tabulation c'est pas interdit du tout voilà c'est très très précis je vous laisse choisir ce que vous voulez mettre comme taille de caractère et d'espace alors il faut savoir que pour vraiment juger de la qualité de ce qu'on est en train de faire là il faut imprimer sur une imprimante laser noir et blanc vous imprimez sur une imprimante laser noir et blanc c'est le meilleur moyen de vérifier que le texte est sur le papier bien lisible agréable à lire bon peu importe ce que vous avez mis comme valeur là alors il faut savoir que le texte sera meilleur quand ce sera du vrai texte en français il y aura plus de césure on ira faire un copier-coller tout à l'heure de texte en français en utilisant les réglages qu'on vient de faire ici on ira les stocker dans un style de paragraphe alors quelque chose qui est intéressant aussi c'est ceci l'espacement global entre les caractères tout à l'heure on a été enclencher l'espacement entre chaque paire de caractères automatiquement pour que les mots fasse bloc comme pour le titre mais sauf que c'était pour ici pour le corps du texte donc l'espacement entre le L et le E entre le E et le S tout ça est réglé par ceci mais vous avez aussi l'espacement global sur lequel vous pouvez jouer je vous laisse tester voilà tiens le fait d'être passé à 30 me paraît plus correct tout d'un coup que 0 on est en train d'essayer d'augmenter la lisibilité du texte alors je vais vous donner une bonne astuce c'est l'alignement optique des marges ce qu'on appelle aussi la ponctuation hors justification c'est quoi quand vous avez un point qui termine une ligne quand vous avez une virgule qui termine une ligne quand vous avez un tiré qui termine une ligne si on met un tiré quelque part on va peut-être pouvoir forcer voilà ici ça ne veut pas le faire bien sûr mais je vais forcer à la ligne suivante non ça ne le fera pas comme ça bon on va essayer comme ça il n'y a pas vraiment beaucoup de césure ici parce que ce n'est pas du vrai texte en fait mais enfin voilà un truc qui est vraiment utile à enclencher c'est faire sortir ces caractères en dehors de la les limites du bloc et pour ça vous allez dans menu fenêtre fenêtre alors attendez que je retrouve en anglais ici voilà type and tables c'est ça oui menu window type and tables et vous allez jusqu'à la ligne story et ici si vous enclenchez l'option ici vous devriez voir que vos tirés vos points sortent vous le voyez sur mon écran peut-être pas parce que chez vous c'est peut-être affiché en petit est-ce que chez vous vous voyez qu'il y a un changement avec ces virgules qui sont à la fin des phrases si vous ne voyez pas ce n'est pas grave sachez que vous le verrez avec du vrai texte plus tard vous allez remarquer que ça augmente encore la qualité du texte c'est plein de petits détails comme ça qui additionnés dans un document font qu'un document a un bel aspect alors on va parler ici de l'espace entre les paragraphes et les balises de texte vous allez dans le menu type et la dernière ligne du menu type vous avez show hidden characters vous enclenchez ça si vous ne voyez pas de différence c'est peut-être que vous êtes comme moi maintenant en affichage aperçu il faut aller sur l'icône de gauche ici et vous devriez voir des choses qui sont apparues donc entre les mots les espaces maintenant ils sont montrés par un point les fins de paragraphes on a une balise de fins de paragraphes et en fait quand on travaille le texte dans une design on demande toujours de montrer les balises les tags parce que ça nous permet de mieux voir les choses on arrive à repérer rapidement où sont les fins de paragraphe bien que ça se voit puisque la dernière ligne n'est pas complète et alors ce qu'on va faire ici donc en ayant le bloc sélectionné c'est qu'on va aller dans la palette paragraphe et on va gérer l'espace après paragraphe avec ce réglage ici on va visuellement dans le document montrer la distinction entre les paragraphes évidemment ça rend le texte plus digeste plus agréable à lire quelle est la valeur à mettre c'est vous qui choisissez voilà alors enregistrer le document pour ne pas perdre ce qu'on a fait bien et bien on va aller chercher une image mais pour éviter d'avoir des problèmes pour manipuler les choses qui sont sur une page les choses elles se superposent c'est ça qui fait une belle mise en page vous avez parfois une image en fond vous avez parfois donc des titres qui se superposent à des textes comme ici vous avez des images qui se superposent à du texte bon ben on a besoin d'un outil qui permet de s'en sortir pour vraiment sélectionner la chose qu'on devra sélectionner et ce dont on a besoin c'est la palette des calques donc vous allez dans Window Layers bien on a d'office dans un document InDesign on a un calque qu'est-ce qu'il contient sur cette page on ouvre avec le petit triangle et on voit qu'il y a deux blocs textes alors le fait de cliquer sur l'un et l'autre comme ça ne sélectionne pas ça change rien dans le document de faire ça si on veut sélectionner les éléments par la palette des calques il va falloir utiliser les petits carrés ici voilà le fait de cliquer là ou là oui donc on a un carré bleu en face de Layer 1 pour indiquer que l'objet se trouve sur Layer 1 et puis on a un carré bleu en face de l'objet pour indiquer que c'est lui qui est sélectionné actuellement voilà et ça ça fonctionne quand on clique on sélectionne l'un bloc ou l'autre donc autre manière de sélectionner les éléments aussi quelque chose qui est intéressant c'est la deuxième colonne ici à côté des yeux vous avez une colonne vide quand vous cliquez vous allez pouvoir indiquer que vous verrouillez et donc du coup le bloc d'en dessous est verrouillé bien sûr si on déplace le titre le texte bouge quand même mais l'élément on n'arrive plus à le sélectionner alors pourquoi je suis dans la palette des calques parce que j'ai dit qu'on allait chercher une image et l'image on va la mettre sur un calque spécial image il faut absolument utiliser les calques dans la palette des calques donc là je vais déverrouiller l'élément refermer le calque bien et vous allez verrouiller l'entièreté du calque comme ça et vous allez renommer le calque en double cliquant sur son nom voilà je vais l'appeler texte d'accord donc calque texte et verrouiller renommé j'ai double cliqué sur le nom et j'ai renommé et je vais créer un nouveau calque avec le petit signe plus ici éventuellement voilà voilà le deuxième calque qui est arrivé layer to là aussi je peux double cliquer sur lui et indiquer que c'est les images bon donc du coup aucun élément de la page n'est sélectionnable avec la flèche noire puisqu'ils sont sur un calque qui est complètement verrouillé le calque texte ça c'est le piège si la palette des calques n'est pas affichée vous pourriez vous dire mais tiens il y a un problème j'arrive pas à sélectionner les choses c'est dans la palette des calques que ça se passe layers alors votre calque image n'est pas verrouillé il est sélectionné c'est important parce que quand on veut indiquer qu'on travaille sur un calque quand on veut faire quelque chose sur un calque il faut l'activer comme ça le sélectionner et vous allez importer une image par file place menu fichier importer c'est file place donc dans le dossier que je vous ai transféré vous avez un dossier image vous pouvez rentrer dedans bien et alors je vais vous demander de prendre n'importe laquelle des images alors regardez ceci sur le pc vous pouvez faire un affichage par icône est-ce que vous arrivez à voir les images avant même de les choisir comme chez moi est-ce que vous voyez les images parfait il faudra que je vous parle du logiciel bridge quand on travaille sur windows adobe bridge est très intéressant parce que il va compenser un problème qu'on il y a un problème sur les pc c'est qu'on ne voit pas bien les icônes parfois des choses les icônes des fichiers photoshop les icônes des documents illustrator des documents in design et bridge est un navigateur de adobe pour naviguer dans les dossiers et lui il va vous montrer ce qu'il y a dans le fichier avant même de l'ouvrir donc vous pouvez déjà mettre ça d'écrire ça quelque part bridge très intéressant le navigateur d'image de adobe qui fait plus que ça en fait mais enfin principalement c'est à ça qui va vous servir qui vous permettra même si vous êtes sur windows de voir les contenus des documents avant de les ouvrir alors là je vous laisse choisir l'image que vous voulez ça n'a pas d'importance vous y allez vous sélectionnez l'image vous cliquez sur open et normalement dans le curseur là vous devriez voir l'image quand vous bougez le curseur sans cliquer avec la souris vous voyez que l'image est là dedans alors si vous cliquez tout simplement vous cliquez l'image arrive avec la taille qui a été pré-réglée dans photoshop la taille en centimètres et parfois elle est immense parfois il faut zoomer fort en arrière pour voir l'image elle déborde elle fait la taille de 6 pages à 4 par exemple et ça c'est pas bon donc ne faites pas comme ça là on va annuler par ctrl z en principe l'image est revenue dans le curseur sinon vous faites un nouveau file place et vous allez chercher un nouveau l'image alors l'image il faut déterminer sa dimension au moment où on l'importe c'est à dire on va pas cliquer mais on va faire un cliquer glisser vous enfoncez le bouton de la souris vous gardez enfoncé vous bougez et le cadre que vous voyez c'est la dimension qu'aura l'image voilà et il arrive sur la palette sur le calque image oui 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 il fallait absolument qu'il soit sélectionné comme ça sinon ça n'aurait pas fonctionné il faut qu'il soit pas verrouillé bien sûr on fait un cliquer glisser on détermine la dimension de l'image au moment où on l'amène alors attention les images dans InDesign elles sont pas vraiment importées entièrement c'est pour ça que vous avez l'icône de la chaîne peut-être que vous voyez l'icône de la chaîne aussi en haut à gauche de l'image c'est ce qu'on appelle des images liées donc souvenez-vous bien de ça un document InDesign a besoin que les images restent accessibles il ne faut pas les déplacer les effacer sinon le document InDesign sortira des images en mauvaise qualité il faut que les fichiers restent accessibles c'est pour alléger le travail sur ordinateur que les images sont à l'extérieur du document InDesign en réalité et ce qu'on voit dans le document InDesign c'est des versions petites avec peu de pixels voilà vous avez une image qui peut être déplacée on va parler de la manipulation des images est-ce que vous arrivez à déplacer où vous voulez l'image pas de problème bien enregistrer le document File Save S voilà et pour la suite si à n'importe quel moment vous êtes complètement perdu vous n'arrivez pas à vous y retrouver vous pourrez faire File Revert File Revert c'est revenir à la version que vous venez d'enregistrer là juste maintenant ça ce sera facile parce qu'il peut arriver que pour la suite on va faire pas mal de manipulations ça peut arriver que ça pose un problème bien ah bien cette image on pourrait la mettre en habillage c'est à dire la palette Text Wrap vous l'avez toujours sinon c'est menu Window Text Wrap vous avez l'image qui est sélectionnée est-ce que vous voyez le cadre rouge les vecteurs rouges en fait les choses qui se trouvent sur le calque image s'affichent en rouge c'est ça que ça indique la petite barre verticale qui est juste à côté du nom du calque dans la palette Layers donc vous devez voir quand vous sélectionnez le bloc image que c'est en rouge si vous double cliquez sur l'image vous voyez que c'est en couleur bleu cyan une espèce de bleu vert et bien il faut savoir que dans InDesign les images il y a deux niveaux il y a le conteneur c'est le bloc et quand on double clique sur le conteneur on arrive au niveau du contenu l'image vous allez voir que c'est très important pour manipuler les images de comprendre ce concept pour revenir à la sélection du conteneur on clique à côté on reclique une fois n'importe où sauf sur ce rond qui est au centre parce que le rond qui est au centre c'est en cliquant une fois dessus simplement on arrive à manipuler le contenu d'accord il faut comprendre le principe on sélectionne le bloc n'importe où sauf par le rond central en cliquant simplement une fois sur lui c'est le conteneur si on double clique on manipule le contenu je clique à côté pour désactiver si je clique simplement une fois sur le rond c'est je suis au niveau du contenu manipulation du contenu bon ça aura de l'importance pour la suite mais ici vous devez absolument avoir les vecteurs rouges de l'image qui apparaissent parce que le système d'habillage on va le mettre sur le conteneur sur le bloc qui contient l'image voilà vous activez ceci dans la palette text wrap voilà alors on va voir comment manipuler l'image la recadrer alors avec la flèche noire si vous prenez les bords du bloc rouge c'est le recadrage vous arrivez comme ça à montrer la partie la partie la plus intéressante ça fait vraiment partie de la mise en page le recadrage il n'est pas interdit non plus de faire ceci oui parce que recadrer ça ne veut pas dire montrer tous les objets aller mettre les bords le plus près possible des objets qui sont du sujet principal non on peut couper comme ça ça fait un effet de fenêtre c'est très bien ça c'est comme si c'était une fenêtre et vous voyez des choses qui sont derrière la fenêtre tout n'est pas visible en entier c'est encourager ce genre de choses tandis que si vous faites ça vous avez un effet comme une boîte comme si c'était des objets dans une boîte là on a plus un effet de fenêtre donc parfois moins c'est plus comme on dit d'accord ok ça c'est en prenant les poignées une fois que votre image est correcte dans son bloc comme ça elle a le bon recadrage vous pouvez modifier la dimension à la fois du conteneur et du contenu et pour ça on va utiliser pour la première fois ceci l'outil de transformation manuelle avec l'outil de transformation manuelle vous allez prendre une poignée du coin cliquer et la bouger et là vous voyez que le bloc et son contenu se modifient mais les proportions ne sont pas gardées donc n'essayez même pas de remettre les proportions correctes à l'oeil vous annulez quand vous avez lâché le bouton la souris parce que quand vous voulez modifier la dimension d'un bloc qui contient une image il faut enfoncer la touche shift en même temps donc même opération toujours avec l'outil de transformation manuelle le free transform tool je prends une poignée du coin mais cette fois-ci j'enfonce la touche shift je lâche le bouton de la souris puis calmement je lâche la touche shift je recommence je bouge mais avec la touche shift enfoncée voilà on détermine la dimension donc on ne lâche pas le bouton de la souris et la touche shift en même temps parce que là il y a une chance sur deux que ça ne fonctionne pas on lâche le bouton de la souris puis la touche shift quand on a fini de mettre à dimension voilà ce qu'on est en train de voir ici c'est vraiment important parce que ceux qui se lancent dans InDesign sans avoir étudié ça c'est l'enfer pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment redimensionner correctement les choses en fait le secret c'est qu'en fait il y a deux outils la flèche noire pour le recadrage l'outil de transformation pour les dimensions bien alors troisième et dernière chose je pense maintenant la dimension du bloc me convient par contre je voudrais agrandir l'image dans son bloc agrandir l'image dans son bloc le bloc ne va pas changer de dimension c'est l'image à l'intérieur qui va changer de dimension et pour ça vous devez avec la flèche noire double cliquer sur le bloc donc du coup vous voyez un cadre de couleur bleu vert ce sont les limites de l'image ben oui elle a été recadrée elle n'est pas vue en entier donc c'est logique que maintenant contrairement à tout à l'heure ce soit éloigné du rouge avec la flèche noire on peut la repositionner mais surtout ce qui est intéressant c'est que avec l'outil de transformation manuel et la touche majuscule on peut agrandir en prenant les poignées au bord de ce cadre bleu vert touche majuscule voilà je lâche le bouton la souris puis la touche majuscule avec la flèche noire non avec l'outil de transformation manuel toujours je peux repositionner voilà on peut même faire croire qu'il n'y en a qu'un seul c'est possible voilà manipulation des images alors c'est vrai que c'est pas évident et que vous allez devoir revoir les manipulations avec la vidéo on va refaire des tests de toute façon petit à petit ok flèche noire je peux bouger le bloc où je veux voilà vous enregistrez ça donc si je résume une dernière fois ce qu'on vient de voir pour la manipulation d'image flèche noire permet de recadrer éventuellement outil de transformation outil de transformation manuel permet de modifier la dimension du bloc et de son contenu avec la touche majuscule quand on double clique avec la flèche noire sur l'image on arrive au niveau de la manipulation de l'image et on peut la repositionner dans son bloc voire même la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle et toujours la touche majuscule parfait alors là je vais vous montrer une astuce très intéressante quand on fait des flyers des brochures des magazines c'est atténuer le blanc du papier ça va se faire par la palette des calques donc c'est vraiment une super astuce parce que bon pour l'instant chez moi il y a du blanc dans l'image ça va être le même blanc que le papier et donc l'astuce va consister ici à faire en sorte que le papier soit un peu sali par de l'encre et du coup le blanc des photos va paraître plus lumineux donc c'est une illusion d'optique et ça va se faire très facilement dans 3 minutes ce sera fait sans problème vous allez dans la palette des calques menu window layers et on va créer un nouveau calque en cliquant sur le signe plus ce nouveau calque on va l'appeler fond vous allez double cliquer ou background si vous voulez c'est vous qui voyez comment vous l'appelez voilà on a un calque fond et vous allez le déplacer sous le calque texte donc on le glisse sous le calque texte il y a une petite ligne horizontale qui apparaît quand on déplace pour indiquer là où on va l'insérer voilà vous allez verrouiller le calque image parce qu'on ne voudrait pas créer quelque chose par erreur dans le calque image donc vous avez les deux calques ici qui sont verrouillés texte et image on a le calque fond qui est sélectionné et on va zoomer en arrière et sur toute la page et même au-delà de la page c'est important en imprimerie je vous expliquerai pourquoi on va créer un bloc vous avez bien ça dans la palette des calques on travaille sur le calque fond qui est déverrouillé les deux autres calques sont verrouillés vous prenez l'outil rectangle vous tracez vous commencez à tracer en dehors des limites de la page en haut à gauche et vous terminez en bas à droite en dehors des limites de la page voilà on a un cadre qui est plus grand que la page parce qu'on va créer ce qu'on appelle du fond perdu donc tu as un message d'avertissement c'est lié à ce qui se passe dans la palette des calques donc le calque fond ne doit pas être verrouillé et il doit être sélectionné voilà et ça marchera alors ton texte a disparu ce sont des choses qui peuvent arriver on va voir dans la palette text wrap peut-être que le rectangle ici a hérité des caractéristiques du dernier bloc qui était activé en effet voilà donc ton grand bloc est sélectionné tu vas dans la palette text wrap menu window text wrap et tu enclenches l'icône ici de gauche et ça devrait régler le problème alors dans la palette des outils j'indique que je ne veux pas de contour sur ce bloc donc contour à l'avant-plan diagonale rouge ici et je vais mettre le fond à l'avant-plan et créer une couleur pour ce fond pour ce fil le remplissage en fait le remplissage de ce bloc et en français on appelle ça le fond et en anglais c'est le remplissage le fil voilà donc une fois que vous avez votre case à l'avant-plan vous allez dans la palette nuancier et vous allez demander nouvelle couleur alors on va la renommer pour la reconnaître dans la palette nuancier on va décocher name with color value donc la palette de couleurs c'est le menu window color swatches c'est dans un sous-menu window color swatches bien ici je vais créer une couleur rvb en cmjn color type process donc c'est pas une encre supplémentaire qui va s'ajouter au cmjn c'est vraiment du cmjn qui sera créé au final au départ du rvb à la conversion à l'exportation en pdf ce sera converti en cmjn voilà et on va indiquer la même valeur en rouge, vert et bleu par exemple 10, 10, 10 excusez-moi j'ai foiré 240, 240, 240 ce sera mieux ce qui vous fait quasiment le maximum le maximum c'est du blanc mais là c'est du gris quand on a les mêmes quantités de lumière rouge, vert, bleu qui se mélangent pour faire une couleur ça fait du gris non coloré neutre alors comme dans tous les logiciels Adobe on peut faire ceci on enfonce la touche shift on la garde enfoncée et on bouge n'importe lequel des trois curseurs et ça modifie l'intensité lumineuse et donc le but est quand même d'avoir un gris qui n'est pas trop foncé mais pour la démonstration je vais le faire quand même un peu foncé voilà 228 à peu près c'est bien ça va jusque 255 c'est 0 à 255 pourquoi 255 c'est une raison liée à l'informatique et au système binaire et vous cliquez sur ok et vous avez une couleur qui s'appelle couleur du fond de page ça veut dire que si par la suite je veux la modifier je ne suis même pas obligé de sélectionner ce bloc sur le calque fond je peux double cliquer sur la couleur et modifier rien que la couleur ça marchera et alors normalement je ne sais pas quelle image vous aviez choisie en fait vous étiez libre de choisir celle que vous voulez mais je pense que chez moi ça se voit que l'image a l'air d'avoir plus de dynamique grâce au fait que le fond de page est un peu sali ça va être sali par de très petits points d'encre voilà vous allez pouvoir enregistrer le document quand vous avez fait ça alors sauvegarder son document régulièrement sous un nom différent c'est très bon et pour ne pas devoir réfléchir chaque fois à quel nom on donne un chiffre à la fin du nom c'est bien bien sûr ici en formation j'enregistre beaucoup le document mais dans la vraie vie vous allez enregistrer toutes les 30 minutes toutes les heures quelque chose comme ça par contre il ne faut surtout pas travailler pendant plusieurs jours sur le même document parce qu'il risque de devenir corrompu un document InDesign c'est une structure XML complexe et le fait d'enregistrer sous un nouveau nom régénère la structure vous allez éviter que le document plante et soit irrécupérable donc c'est vraiment très conseillé et ce n'est pas que dans InDesign d'enregistrer régulièrement sous un nom différent voilà parce que quand on enregistre toujours sous le même nom ça n'enregistre pas la totalité du document ça ne fait que modifier le fichier qui est sur le disque dur la partie que vous avez modifiée voilà alors aussi n'enregistrez jamais directement sur une clé USB c'est un périphérique de transfert de fichier une clé USB il n'y a pas système de vérification d'écriture vous pourriez avoir l'impression que le document c'est bien écrit et quand vous essayez de le réouvrir ça ne marche pas donc jamais d'enregistrement directement sur une clé USB toujours vers un disque dur interne de l'ordinateur ou externe peu importe disque dur mécanique ou SSD peu importe mais jamais sur une clé USB c'est l'erreur du débutant voilà donc vous devriez avoir l'impression que l'image ici les blancs qui ne sont pas en plus réellement des blancs sur mes oies ont l'air plus blanc grâce à ce fond et donc voilà là c'est quand même un gris assez foncé les gens vont voir que le papier a été coloré mais quand c'est plus discret quand la le gris est plus clair ça fait quand même cet effet là et les gens ne voient pas que le papier a été modifié ça donne l'impression que vos images ont plus de dynamique plus de pêche donc très intéressant dans la palette des calques vous allez pouvoir verrouiller le calque de fond et au dessus de celui là on va aller créer un autre calque qu'on va appeler image de fond alors quand si vous utilisez un jour des templates vous allez voir que les templates les documents de départ déjà préparés pour vous que vous achetez 25 euros à peu près et bien ils ont déjà des calques voilà image de fond avec ou sans est voilà ok normalement il s'est créé juste au dessus du calque qui était sélectionné si ce n'est pas le cas vous le déplacez là où il faut c'est à dire sous le texte et au dessus du fond de page et alors sur ce calque de fond image de fond qui est sélectionné et les autres vous les avez verrouillé on va importer une image vous faites file place vous allez chercher une image alors oui ça peut être une image je vais prendre celle du peacock par exemple voilà cliquez glissez souvenez vous parce que si je fais clique elle arrive monstrueusement grande parfois il faut vraiment se libérer de ça donc j'annule cliquez glisser je détermine la dimension de l'image à l'importation au moment de l'importation elle est donc sur le calque image de fond ici je vais faire shift tab pour me débarrasser des palettes parce que ça devenait encombré pour les besoins de la formation mon écran ne comporte pas beaucoup de points mais bien sûr vous avez parfois des ordinateurs très bons avec beaucoup de points sur l'écran c'est plus facile alors cette image c'est une image qui va venir sur le côté de la page je vous montre avec la flèche noire je vais prendre les poignets et faire déborder le cadre de l'image en dehors des limites de la page vous allez dire mais l'image ne bouge pas mais oui mais c'est pas grave voilà je fais un bloc comme ça qui est sur le bord de la page qui ne va pas jusqu'au texte il y a un espace après on pourra agrandir si on veut voilà l'image s'est écrasée dans un sens parce que j'ai pas enfoncé la touche majuscule est-ce qu'elle s'est écrasée non elle s'est pas écrasée j'ai dit des bêtises voilà est-ce que vous arrivez à faire votre bloc comme ça c'est ce qu'on appelle une image à fond perdu alors quand vous imprimez chez un imprimeur il faut absolument faire ce genre de choses parce que les gens qui utilisent des photocopieuses pour faire leurs documents ne sauront jamais faire ce genre de choses des images des couleurs qui vont jusqu'au bord des feuilles tandis que chez un imprimeur oui on peut le faire et du coup votre document ressemble à un document professionnel comme on trouve dans les magazines les magazines il y a de la couleur et des images qui vont jusqu'au bord des pages et ça c'est très bien donc n'hésitez pas à faire déborder il faut que ça déborde de plus de 3 mm mais là à vue d'oeil je suis à 1 cm à peu près donc je suis largement au-delà de ce qu'il faut c'est pas un problème une fois que vous avez fait ça vous allez demander à InDesign qu'il remplisse le bloc avec l'image sans modifier les proportions de l'image et pour ça vous devez avoir le bloc qui est sélectionné et vous sélectionnez avec la flèche avec la flèche noire donc voilà donc je vous rappelle dans la palette Layers le calque sur lequel je suis en train de travailler les vecteurs sont bleu foncé je vois des vecteurs bleu foncé je suis bien en train de travailler sur le conteneur parce que si je double cliquais sur l'image c'est jaune c'est le contenu je clique à côté je reclique une fois c'est le conteneur et vous allez dans Object Fitting Fill Frame Proportionally remplir le bloc proportionnellement c'est à dire sans écraser l'image dans un sens ou l'autre voilà voilà ce qu'on obtient on a donc l'image qui remplit et qui va au-delà des bords de la page les bords de la page sont montrés en noir je vous rappelle qu'on a les marges en rose le bord de la page en noir donc quand vous agrandissez le bloc vous n'utilisez pas Shift je vais revenir en arrière par CTRL Z c'est l'occasion de dire tiens on peut revenir en arrière autant de fois qu'on veut dans InDesign et on peut même rétablir ce qu'on a fait par CTRL Shift Z donc CTRL Z c'est pour aller en arrière CTRL Shift Z c'est pour rétablir ça correspond à ceci je n'avais pas dit mais ça correspond à le Undo c'est le CTRL Z le Redo c'est Shift CTRL Z d'accord donc là je fais CTRL Z pour vous montrer que voilà l'image je l'avais amenée sur le plan de travail elle est sur un calque dont les vecteurs sont censés être bleus que je la sélectionne avec la flèche noire je prends les poignées je les amène au-delà des limites de la page des limites noires de la page le bord noir ici même chose pour la poignée en bas voilà et je détermine que l'image va aller jusqu'à cette distance là du texte voilà vous voyez ah oui et on a un bloc comme ça on fait maintenant Object Fitting Fill Frame Proportionally et voilà on a ce qu'on appelle une image en fond perdu elle va jusqu'au bord de la page elle doit absolument déborder de plus de 3 mm elle doit déborder alors tu dis que l'image s'arrête là où s'arrête la page est-ce que tu es bien en affichage normal dans le bas de la palette des outils voilà c'est l'icône de gauche bien je suppose que vous avez plein d'espaces aussi à gauche de votre bloc texte à gauche du bloc texte vous avez 5-6 cm comme moi bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repositionner le bloc texte d'abord on va enregistrer ça il ne faudrait pas perdre ça donc j'enregistre voilà alors ce qui nous intéresse c'est de travailler sur le calque des images et le calque des textes donc les deux calques d'en dessous images de fond au fond de page là sont verrouillés et le calque texte et le calque images sont déverrouillés du coup vous pouvez tout sélectionner en faisant CTRL A ou alors vous englobez avec la flèche noire vous englobez les blocs vous pouvez déborder sur l'image de droite là puisqu'elle est sur un calque qui est verrouillé il n'y a pas de chance qu'elle se sélectionne donc on peut quand on sélectionne comme ça déborder sur l'image elle ne se sélectionne pas l'image qui est à droite là et alors vous allez pouvoir déplacer avec l'outil flèche noire vous déplacez votre élément il est même possible de modifier sa dimension avec l'outil de transformation manuelle en prenant une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée on redimensionne tout ça se redimensionne donc ça veut dire qu'on a du texte qui est plus grand du coup si j'agrandis logique tout se redimensionne ensemble vous remarquez ça ça fonctionne avec l'outil de transformation manuel donc c'est à dire que le corps de texte que j'avais été choisir tout à l'heure dans la palette caractère c'était du 11 je pense je suis arrivé maintenant à du 13 203 voilà logique ça peut aider de faire ce genre de choses de prendre plusieurs éléments et de les redimensionner voilà je les positionne un peu plus à gauche n'oubliez pas qu'on a la marge rose qui nous dit normalement qu'on ne peut pas aller au delà en principe vous avez aussi les flèches sur le clavier les touches flèches qui permettent de bouger précisément vous voyez les 4 flèches sur le clavier qui permettent de bouger les choses avec la touche majuscule ça bouge encore plus vite shift et les flèches ça les permet de bouger plus vite encore ah tiens mon bloc de titre n'était pas sélectionné ok bien alors du coup on va avoir un peu plus d'espace pour donner un peu plus d'espace à l'image qui déborde là vous allez pouvoir donc verrouiller les deux calques image et texte on peut glisser dessus les verrous vous voyez on peut faire un clic et glisser ça marche et donc on va déverrouiller le calque image de fond on va avec la flèche noire agrandir un peu plus le bloc voilà passer en affichage aperçu pour voir ce que ça donne donc vous voyez les limites de la page alors peut-être et je suis sûr que c'est le cas chez vous l'image n'est pas bien positionnée dans son bloc on va dire que le bloc a la bonne dimension je parle du bloc le grand bloc là qui est sur la droite le bloc a la bonne dimension il occupe la bonne partie de la page par contre l'image il faudrait repositionner dedans et donc ce que vous allez pouvoir faire c'est cliquer deux fois sur l'image avec la flèche noire du coup on voit un cadre jaune ce sont les limites de l'image toujours avec la flèche noire quand vous cliquez à l'endroit où se trouve l'image vous allez pouvoir la bouger et la repositionner pour voir la partie de l'image qui vous intéresse et peut-être que dans le cas de cette image du picoc ce qui m'intéresse c'est de voir juste son plumage pas sa tête voilà c'est vous qui choisissez peut-être que l'image que vous avez choisie ne convient pas pour un bloc aussi vertical que celui-là dans ce cas vous avez la touche suppression sur le clavier pendant que vous êtes en train de manipuler l'image la touche suppression la touche suppression de caractère vous appuyez sur elle la touche delete normalement normalement votre bloc conteneur est toujours là parce que vous étiez en train de travailler sur le contenu c'est le contenu que vous avez effacé pas le bloc et vous voyez d'ailleurs des diagonales quand vous êtes en affichage normal vous voyez des diagonales sur le bloc qui indique que c'est un bloc pour les images c'est une convention en imprimerie un bloc avec des diagonales ça indique un espace prévu pour des images et du coup vous pouvez aller faire file place et aller chercher une autre image qui va peut-être mieux convenir à vous de voir laquelle va mieux convenir voilà elle remplit déjà le bloc on double clique on bouge et voilà pas certain que celle-là convienne mieux c'est un bloc difficile aussi vertical que ça mais bon c'est pas très grave ça peut être touché par la suite et voilà donc on a déjà quelque chose qui est pas mal au niveau mise en page vous avez déjà vu pas mal de choses alors une chose qui se fait aussi parfois c'est à la place de mettre du gris très clair en fond de page pour que les images aient l'air d'avoir plus de pêche plus de dynamique à la place de mettre du gris on met une texture de papier alors on peut aussi imprimer directement sur du papier texturé du papier recyclé l'imprimeur peut vous fournir du papier recyclé en général les imprimeurs n'aiment pas trop ça parce que ça encrasse les presses le papier recyclé ne coûte pas moins cher que du papier neuf il faut le savoir aussi enfin l'avantage d'imprimer sur du papier recyclé c'est que vous allez pouvoir mettre quelque part sur la brochure sur la dernière page sur la quatrième de couverture vous allez pouvoir mettre imprimer sur papier recyclé et bien sûr ce qu'on va faire ici mettre une texture artificiellement pour imprimer sur du papier neuf mais donner l'impression que c'est du papier recyclé ne vous permettra pas d'indiquer que c'est imprimé sur du papier recyclé ce serait une fraude de le faire donc ce qu'on va faire ici c'est montrer qu'on peut aller mettre du papier une texture de papier en fond ça peut être très sympathique vous allez verrouiller le calque qui s'appelle image de fond et le calque tout en dessous vous le déverrouillez et vous indiquez que vous travaillez sur lui en principe avec la flèche noire vous arrivez maintenant à sélectionner le bloc il suffit de faire CTRL A le bloc gris qui est sur ce calque c'est le seul élément vous faites CTRL A il se sélectionne les autres pas parce qu'ils sont verrouillés les autres calques voilà et dans ce bloc on va tenter l'importation d'une image oui jusqu'à présent les images on les a créées dans le document au moment où on a les blocs images on les a créées au moment où on allait chercher l'image ici c'est différent le bloc il est déjà fait mais on peut importer une image dedans vous avez votre bloc qui est sélectionné vous faites file place et dans la liste des choses vous avez un dossier qui s'appelle paper ce sont juste des papiers des images de papier que j'ai été chercher sur le web alors sur le web il y a plein d'images que vous avez le droit d'utiliser même pour des travaux qui vous rapportent de l'argent commerciaux c'est ce qu'on appelle les images du domaine public et donc quand j'ai fait la recherche dans le navigateur web j'ai utilisé le logiciel bing.com le navigateur d'images bing.com et je suis allé chercher des images de papier je vous montre parce que c'est pas si évident que ça de savoir que sur le web on a le droit d'utiliser certaines images donc bing.com si je tape ici ne le faites pas je vous montre juste un paper texture entre guillemets c'est une des manières de faire il y en a d'autres je tape public domaine je fais une recherche j'affiche le résultat des images je clique sur un papier je demande ici plus afficher l'image la voilà je fais clic droit enregistrer l'image sous et voilà comment j'enregistre une image qui vient du web logiquement vous devriez aller voir sur le site d'où vient l'image pour bien vérifier les conditions d'utilisation avant d'utiliser à l'aveugle juste en faisant confiance au moteur de recherche bing aller quand même voir les conditions d'utilisation de l'image donc ils disent que c'est une image du domaine public c'est le plus haut niveau de liberté par rapport à une image on n'est même pas obligé de citer l'auteur on peut la modifier voilà à côté de ça vous avez des banques d'images payantes notamment Adobe a lui-même sa propre banque d'images qui s'appelle Photolia et il y en a plein d'autres et donc ce sont des images qu'on achète à ce moment là voilà vous en avez des gratuites avec votre abonnement Adobe et puis vous avez des images à acheter des templates aussi InDesign Photoshop Illustrator pour plein de documents de types différents alors peu importe ici on est dans File Place et vous allez chercher une texture de papier Open voilà elle est là je fais Object Fitting Fill Frame Proportionally et j'ai en fond de page une texture de papier voilà normalement si je vais l'utiliser je la passerai quand même dans Photoshop pour atténuer un peu le grain parce que celle-là le grain est très fort c'est pas génial le titre il faudrait faire quelque chose le mettre sur dans une autre couleur éventuellement si j'utilise ce papier-là parce que il devient très difficile à lire mais bon donc voilà ça c'est intéressant alors il peut arriver que les images aient l'air pixelisés ce que je vais faire ici ce que vous faites aussi c'est déverrouiller le calque image reverrouiller le calque fond de page donc le seul calque déverrouillé c'est le calque image vous avez votre image là qui est en habillage qui repousse le texte on est d'accord elle est peut-être pixelisée quand vous la regardez vous voyez peut-être des pixels il faut savoir que InDesign pour économiser les ressources informatiques ne vous montre pas l'image avec tous ses détails si vous voulez voir les images avec tous leurs détails vous allez devoir le demander il n'y a pas besoin qu'une image soit sélectionnée pour faire ce qu'on va faire ici donc ça va être valable pour toutes les images du document ce qu'on va faire ici vous allez dans le menu View Display Performance et vous choisissez High Quality moi j'étais déjà en High Quality si je passe dans le mode où vous êtes certainement actuellement Typical Display il est possible que certaines images aient l'air pixelisées voilà c'est le cas ici voilà quand je regarde le canard de près c'est pixelisé si je demande View Display Performance High Quality ça me montre l'image quasiment comme dans Photoshop mais ça demande plus de ressources si vous faites une publication avec des dizaines et des dizaines d'images haute définition sur un ordinateur qui n'est pas très puissant vous avez intérêt à ne pas enclencher ça et la qualité du PDF qui sera généré par InDesign sera bonne ça n'influence pas du tout sur le PDF qui est généré ce réglage c'est juste l'affichage de l'image des images quand on travaille dans InDesign voilà donc si vous imprimez en externe aussi il faut savoir qu'il faut absolument aller discuter avec l'imprimeur avant de commencer la création de votre document parce qu'il a plein de considérations techniques des choses auxquelles vous n'allez pas penser d'abord vous allez devoir choisir le papier discuter du format voilà et puis il faudra lui montrer le document parce que vous avez peut-être fait des erreurs dans le document comme par exemple mettre plein d'encre noire sur toute une page ça ne va pas sécher à la sortie de la presse ça va poser des problèmes de séchage vous n'y pensez peut-être pas quand les gens vont toucher le papier avec l'encre noire leurs doigts vont se voir ça l'imprimeur va vous le dire ce qu'il faut faire ce qui est possible de faire vraiment les imprimeurs en général les bons imprimeurs apprécient qu'on aille leur parler des projets avant d'amener le travail fini c'est logique alors ici je vais rapidement dans mon cas oui non je vais garder le titre là ok avec cette couleur là tant pis pour la couleur pour l'instant alors quelque chose que vous pourriez faire dans la palette couleurs swatches dans la palette nuancier c'est faire ceci vous vous souvenez qu'on avait été créé trois couleurs institutionnelles mais il n'y en a qu'une des trois qui est utilisée par le titre on va demander à Ndesign de supprimer les autres qui ne sont pas utilisés dans ce document donc menu de la palette nuancier select all unused voilà et on peut les supprimer voilà donc on a plus que les couleurs qui sont réellement utilisées dans le document peut-être que vous n'aviez pas utilisé la Pantone moi oui alors on va enregistrer le document et on va rapidement faire une exportation en PDF comme ça vous allez voir comment ça fonctionne pour faire un PDF pour l'impression un PDF pour l'imprimeur ce sera différent d'un PDF pour une photocopieuse couleur photocopieuse couleur grande avec un ordinateur relié ce qu'on appelle une photocopieuse interfacée peu importe mais ce qu'on va voir ici c'est ça peut être différent de ce quand vous imprimez sur une photocopieuse c'est pour un imprimeur alors l'imprimeur il imprime avec une presse qui au minimum contient est en réalité sa presse chez l'imprimeur c'est en réalité 4 presse monochrome cyan magenta jaune noir 4 presse monochrome mises à la suite l'une de l'autre il a absolument besoin d'un fichier qui contient 4 canaux 4 canaux donc les 4 canaux cyan magenta jaune noir bien sûr parfois vous avez des presse avec des modules supplémentaires pour les couleurs pantone pour les vernis donc on peut avoir jusqu'à 8 modules comme ça à la suite chez les gros imprimeurs pour faire la finition avancée mais au minimum vous aurez toujours 4 voilà et ce qu'on va faire ici c'est un pdf avec ces 4 couches dedans donc vous allez dans file export vous choisissez d'exporter en pdf pour le print save ici il va falloir choisir certaines choses le plus important c'est à output parce qu'on a utilisé des images RVB il faut absolument les transformer en CMJN donc à la partie output vous avez ici color conversion vous choisissez convert to destination et l'imprimeur va vous dire en fonction du type de papier que vous avez choisi quelle est la norme en Europe il vous dira Fogra 39 Fogra 27 iso-coated Euroscale bon voilà on va prendre Fogra 39 ça dépend vraiment du type de papier alors autre chose ici à Marks and Bleeds Bleeds c'est les fonds perdus Marks c'est les repères de coupe vous allez cocher All Printers Marks vous pouvez décocher Bleed Marks ça n'a pas vraiment d'intérêt ici comme valeur de fonds perdus vous allez indiquer 3 mm Bleed and Slug donc c'est le fonds perdu et la ligne bloc la ligne bloc je vous en parlerai peut-être un jour c'est intéressant ce sera vite fait voilà donc si je résume je suis en train d'exporter un PDF pour l'impression j'ai indiqué à Output que je convertissais le RVB vers du CMJN pour ce type de papier là c'est du papier lisse calendré comme sur les magazines en fait à Marks and Bleeds j'ai tout coché sauf Bleed Marks j'ai été mettre 3 mm de Bleed à compression vous pouvez choisir alors c'est ça Supple Sampling 2 et alors l'imprimeur va vous dire ce qu'il lui faut comme résolution oui parce qu'on ne s'est pas trop occupé de la résolution des images certaines personnes vont croire que quand on amène une image dans InDesign pour faire une mise en page il faut absolument que la résolution la densité des pixels soit pré-réglée dans Photoshop ce n'est plus le cas on ne s'en occupe pas donc on va faire Sub Sampling 2 300 c'est en général la densité de pixels nécessaire dans un PDF pour l'imprimeur pour les images supérieures à 300 vous pouvez faire comme ça 4 images above voilà qu'est-ce qu'il nous faut qu'il nous faut d'autre oui il y a certainement la conversion des pantones en CMJN parce que j'ai une pantone dans mon document c'est dans Output c'est ici à Ink Manager mais ici je vais inclure la pantone dans le PDF en tant que couleur supplémentaire donc il y aura 5 passages en presse on aura l'occasion de revenir là-dessus la conversion des pantones en CMJN c'est là que ça se passera et là vous pouvez cliquer sur Export oui il me dit à l'exportation qu'il y a du texte en excès on n'a pas eu l'occasion de reparler du texte en excès on clique sur OK on voit que c'est en train de travailler c'est fait parce que c'est minuscule mais pour des documents complexes ça peut prendre plusieurs minutes bien sûr bon et alors vous allez dans votre dossier d'aujourd'hui trouver le PDF que vous pouvez ouvrir ça va s'ouvrir dans Acrobat et vous voyez un PDF avec des repères pour positionner correctement la superposition des encres ce qu'on appelle des hirondelles vous avez des traits de coupe parce que c'est ça l'astuce l'imprimeur non plus il ne s'est pas imprimé jusqu'au bord de la feuille donc ce qu'il fait c'est qu'il imprime sur des feuilles plus grandes il imprime même plusieurs pages côte à côte et puis il va couper c'est pour ça qu'on a des traits de coupe et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir cette impression des images qui vont jusqu'au bord des pages bon il nous reste une chose à faire notre document utilise des images qui ne sont pas dans notre dossier d'origine on a été les chercher dans d'autres dossiers que je vous ai fournis vous voyez donc mon document ici la dernière version le 10 .indd ah oui le idlk c'est juste un fichier temporaire vous le laissez ne touchez jamais à ça l'indd la dernière version il ne fonctionnera pas si je transfère ailleurs sans ces images et donc il faut absolument réunir tout et InDesign va le faire pour vous si vous demandez ce qu'on appelle un package un assemblage et c'est la dernière chose qu'on verra aujourd'hui malheureusement vu le temps vous allez dans file package file package vous pouvez cliquer sur package dans la boîte qui s'ouvre il vous dit que ça doit être enregistré vous l'enregistrez il vous demande où vous voulez le mettre vous allez le mettre dans le dossier d'aujourd'hui par exemple voilà et ça va s'appeler ça va porter le nom du document et ça termine par folder vous cliquez sur package ok il y a un petit message sur le copyright des polices de caractère c'est pas grave dans ce cas-ci puisqu'on reste entre nous voilà et qu'est-ce qu'on obtient sur le disque dur un dossier qui contient tout si vous ouvrez vous avez le document INDD une version pour ouvrir d'anciennes versions de InDesign mais c'est pas conseillé un PDF mais attention c'est pas un PDF correct pour l'imprimeur les liens c'est ça qui est intéressant toutes les images utilisées par le document sont là les fontes aussi et donc ce dossier si vous devez passer d'un ordinateur à l'autre voilà ce que vous devez transférer sur l'autre ordinateur vous mettez sur une clé USB vous allez sur l'autre ordinateur si vous voulez archiver le travail c'est ça que vous archivez alors anciennement on donnait ça aux imprimeurs mais on ne fait plus ça les imprimeurs vont parfois vous demander le dossier avec tout ça au lieu d'un PDF c'est pas bon signe il vaut mieux donner un PDF de nos jours à l'imprimeur donc ça tout est dedans les polices de caractère sont dedans tout est nickel dedans ça c'est pour l'archivage pour le transfert d'un ordinateur à l'autre aussi donc dans le dossier que je vous ai fourni qui servira pour la formation suivante aussi je vous invite éventuellement à aller regarder le contenu du dossier qui termine par 231 vous avez un document vous ouvrez le INDD bien sûr un document qui montre pas mal de choses qu'il est possible de faire dans INDESIGN c'est un document assez complet ne fût-ce qu'observer ça on n'aura pas le temps de voir tout ce qu'il y a dans ce document mais il y a pas mal de choses notamment au niveau de la palette page ah oui la palette page on n'a pas à parler de la palette page parce qu'on a fait qu'une seule page ici mais vous avez la palette page qui vous montre notamment ce qu'on appelle des gabarits des espèces de styles de pages vous avez la palette style de paragraph type paragraph styles parce qu'à un certain moment tout ce qu'on fait dans la palette paragraphe et la palette caractère on le stocke pour pouvoir le réappliquer facilement à autre chose voilà vous avez la palette des styles d'objets window styles object styles pour modifier facilement un bloc en ayant été pomper les informations sur un autre bloc voilà ça c'est un document relativement complet mais ça c'est le résultat de plus d'une semaine de formation en fait bien sûr mais vous ne devez pas nécessairement aller jusque là c'est ce qu'on appelle des documents en gris modulaire c'est à dire que c'est basé sur des découpes comme celle-ci qui se reportent sur les pages on supprime certains blocs on en agrandit d'autres et ça permet d'avoir une structure c'est pour faire facilement des mises en page qui tiennent vraiment la route vous sentez qu'il y a une structure là derrière il n'est pas nickel c'est pas un document qui est fini on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu aller